Bonjour à tous, nous allons commencer dès maintenant. Bonjour à nos trois joueurs. Bonjour, Calivision. Bonjour. Bonjour, Thomas Babord. Salut. Et bonjour, Johan du Canard Refractaire. Oui, bonjour. Qui ne va pas bien ? Non, mais je ne vais pas raconter, mais c'était bizarre dans ma bouche. D'accord, très bien. Cet sujet formidable. Alors oui, aujourd'hui, du coup, nouvel épisode de notre cher jeu de rôle politique. Un jeu de rôle qui s'appelle la cinquième, la campagne s'appelle A Gauche Toute, parce que j'ai que des gauchistes qui jouent, donc c'est assez rigolo. Aujourd'hui, c'est la dernière fois normalement qu'on joue sans invité. La prochaine fois, il y aura un invité, on verra à quelle date ce sera. Mais voilà, il y aura potentiellement des invités, des gens qui joueront d'autres gens. Voilà. Et aujourd'hui, nouvelle méthode pour faire des QAG. Alors, je ne sais pas si vous en êtes déjà servi à mon cher chat, mais sachez que vous en êtes déjà servi, c'est formidable. Et donc, dans les QAG... Oula, attendez, vous ne me voyez plus bouger, c'est normal. Dans les QAG, maintenant, vous pouvez aussi poser des questions en conférence de presse du président. C'est une nouvelle feature qu'il y a dans cet épisode, c'est-à-dire qu'en plus des QAG qui sont donnés aux ministres, il y a aussi une conférence de presse du président avec des questions plus courtes que vous pouvez faire avec des petits journalistes fort sympathiques. Voilà. Donc, il y aura des choses de cet ordre-là. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud, chaud, chaud ? La France nous attend ? La France vous attend ? De quoi, Yoann ? Yoann, tu ne connais pas cette voix-là ? Non, non, j'étais super chaud avant que vous fassiez cette voix-là. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Bon, écoutez, je vais couper... Qu'est-ce que je coupe ? Normalement, je devrais couper votre son. Je vais avoir du mal à couper votre son, donc je ne coupe pas votre son. Je vais mettre le résumé. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder le résumé ? De toute façon, vous serez remis dans le bain, mais... C'est bon, vous avez écouté le résumé ? Je l'ai écouté, oui. Oui ? Moi, oui. Oui ? Yoann ? Non. Non. À un moment, j'ai voulu le faire. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, alors, je coupe mon petit micro. Je vous invite à ne pas trop parler et à peut-être écouter le live, du coup, pour écouter le truc. Et je lance le petit récap. Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui viennent de nous rejoindre. Il est 7h43 et c'est le moment de la chronique de Joseph Lelay, qui, une fois n'est pas coutume, va nous parler de la situation française. Bonjour, Joseph. Bonjour, Daniel. La France, en effet, elle est scrutée en ce moment. Et pas que dans cette matinale, d'ailleurs, mais dans le monde entier. Le mouvement du 4 septembre, qui a pris le pouvoir depuis un mois maintenant, a en effet suscité de nombreuses réactions après la première grande déclaration du Premier ministre Lionel Vérat à ses députés. En voici un extrait. Comment est-ce qu'on va réussir à lutter contre toutes les forces internes qui vont essayer de redonner le pouvoir aux banquiers ? Et comment est-ce qu'on va réussir à résister aux forces externes ? Et je nomme ici expressément les Etats-Unis. C'est donc une situation extérieure déjà houleuse. Eh bien, ce n'est pas très clair, mon cher Daniel. D'un côté, la France semble suivre une trajectoire souverainiste, indépendante, avec ses propos sur les Etats-Unis, par exemple, mais aussi, selon des rumeurs, sur la question monétaire vis-à-vis de l'Union Européenne. De l'autre, elle intervient dans des mouvements de contestation étrangers, notamment en soutenant les opposants tunisiens, et s'implique tout de même sur la scène diplomatique en mettant en voie à l'ONU une résolution sur la géo-ingénierie. Alors les chantiers semblent nombreux en effet, et peut-être que cela sent un petit peu la précipitation ? Et encore, nous n'avons pas parlé de tout. Il y a CoqTube, la plateforme vidéo officielle du pays, qui a été lancée avec moult problèmes. Il y a le Grenelle du Cidre aussi, pour faire face à la pénurie de pommes, ou bien la Convention de l'éducation, qui pendant un an va réfléchir à une nouvelle forme pour l'enseignement. On est donc non pas sur un train de réforme, mais sur un TGV lancé à pleine vitesse. Le gouvernement justifie ce pas de course avec son projet le plus ambitieux, le premier, qu'il a lancé en grande pompe, la Constituante, une assemblée de 1000 personnes, pour réécrire le texte fondamental de la République. Cette assemblée devrait retirer le pouvoir aux dirigeants actuels d'ici deux ans. Pour l'instant, les Constituants vont devoir être désignés par un tirage au sort national. Un hasard décisif, qui suscite à la fois d'immenses craintes et d'incommensurables espoirs. Et c'est la merde ! Et c'est la merde ! Roxane, donc vous êtes en plein Conseil des ministres, Roxane regarde l'ensemble des conseillers, nous nous sommes quittés là-dessus, elle prend un air grave et elle vous annonce, il y a un énorme problème avec la Constituante. Ce problème, c'est qu'il y a un statisticien qui s'appelle François Billy Martingal, qui a montré par des résultats que le tirage au sort a été truqué. Il a été truqué, ces résultats-là sortent demain dans la presse, ça a été dit notamment au fameux journal Medu-Lapart, donc les airs sont graves dans le ministère, à peu près tout le monde est au courant dans le Conseil des ministres. Que faites-vous ? Non mais c'est pas possible ça. Il vient d'où ce type-là ? François Billy Martingal, c'est juste un type qui a été d'ailleurs commandé pour qu'on vérifie un petit peu ce qui se passait, parce qu'apparemment, de ce que vous dit Roxane, les gens tirés au sort ont l'air d'être plutôt très très favorables à la Constitution telle que vous l'imaginez, telle que le mouvement du 4 septembre l'imagine. Et c'est qui qui a tiré au sort ? Alors justement, ça c'était le truc de la dernière fois, vous avez fait un tirage au sort national. Donc, il y a eu une liste nationale qui a été mise en place avec des millions de noms et il y a eu 1000 personnes qui ont été tirées au sort dedans. Oui mais qui a tiré au sort ? Avec qui on a délai ça ? Ah bah c'est une commission qui faisait ça quoi. Donc il y a un président de commission, c'est ça ? Donc il y a un président de commission. Ah, on veut son nom. Vous voulez son nom ? Moi je veux savoir comment techniquement la triche a eu lieu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? En tout cas, en fait, le résultat, le résultat, il est extrêmement positif pour le mouvement du 4 septembre. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que statistiquement, c'est pas possible que ce soit aussi favorable à vous. Ah. Voilà. Attends, on a été élus démocratiquement sur un programme. quand même, la question d'une réforme des institutions, de la constitution, elle est quand même un peu possible, sans vouloir être... Mais est-ce que dans les 1000 personnes qui ont été tirées, statistiquement, il n'y a pas beaucoup trop de gens qui sont issus de notre parti ou qui sont sympathisants de notre parti ? C'est ça le problème ? C'est ça le problème, ouais. Il y a trop de gens qui sont issus ou proches de votre parti. D'accord. Bon, le président de question, enfin, on ne l'expose pas à tout le monde, mais moi, je propose d'éclater la gueule à ce président devant tout le monde en disant... D'accord, donc... Donc, on profite des skills de... Attends, 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 attends. On profite des skills de Joshua en jujitsu, c'est ça ? J'en parle à Kali... J'en parle à... Bah, c'est un truc qui est très grave. On ne badine pas avec la démocratie, tu vois. Et la démocratie, c'est la confiance du peuple. Et donc, si on perd la démocratie, on perd, à mon avis, là. Donc, pour moi, à mon avis, il faut rester de la transparence. Il faut la transparence. Et il faut défoncer ce gars en place publique en faisant un communiqué de presse solennel en disant que cet homme est la honte de la nation et que... On est sûr que c'est lui, déjà ? On est sûr que c'est lui qui a fait ça et que c'est lui qui est le commanditaire de ça ? Est-ce qu'on ne peut pas lui parler à celui-là ? On ne peut pas le convoquer, là ? On a ce pouvoir-là, de faire apparaître des gens... Allez, Jean-Thierry Martagal, tu viens, tu es convoqué. Alors non, Jean-Billy Martagal, c'est le statisticien. La commission a justement commandé à Jean-Billy Martagal, à François-Billy Martagal, pardon, c'est son prénom, à commander justement cette étude pour savoir si c'était bien représentatif ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de foutre... Alors, je propose qu'on prenne le président en commission et qu'on fasse une conférence de presse avant que Médula... Médula Part. Médula Part balance son truc, comme ça, on pré-shutte et on met en totale transparence tous les algorithmes qui ont été utilisés, toutes les étapes qui ont été utilisées, on met tout en transparence et on fait tout fuité comme ça. Comme ça, zéro souci. Si le mec, il a fait de la merde, on lui dit nique ta mère. Ou nique ton père. Et s'il a fait des trucs bien, et bien ça passe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce plan ? Que je soumets. Attends, tu peux répéter le plan ? Je suis pas sûr de comprendre bien. On fait une conférence du presse avec le président de la commission et on montre toutes les étapes qui ont été mises en place par rapport à ce tirage de sort-là. Et comme ça, si on voit que c'est de la merde, si visiblement c'est de la merde et qu'il y a d'autres statisticiens qui disent que c'est de la merde, et bien du coup, c'est la faute au président de com. Si ça se passe bien, c'est grâce à nous. D'accord, ok. Donc, qui fait la conférence de presse ? C'est ton idée, Lunel. Oui, mais je ne suis pas le représentant du peuple. Moi, je suis à l'agriculture. Vous comprenez, moi je suis à l'agriculture, du coup je peux pas... Je voulais que j'aille présider l'enquête de transparence et de réconciliation et de transparence pour la démocratie. Je veux bien présider à cette conférence de presse. Et faire toute la transparence sur ce processus, c'est incroyable. Conférence de presse express, il y a beaucoup de journalistes qui donc sont invités... Ah non, là ça va être une conférence de presse de 5h, là on va rentrer dans le détail. On va prendre vraiment le temps de tout expliquer, donc ça va pas être express. Ah d'accord, mais mise en place de manière express du coup, puisque c'est dans la journée. Mise en place de manière express, mais ça va être diffusé partout et ça va être très loin. Mise en place de manière express. Sur Coqtube et tout. Oui, sur Coqtube. Première page de Coqtube. Alors Coqtube, évidemment, au tout début de la conférence de presse, est le premier site qui plante. Donc vous allez devoir compter sur BMR TV et BNews. On est sur YouTube et Twitch aussi, heureusement. Oui, vous êtes sur YouTube et Twitch aussi. Donc, Joshua, c'est à toi, tu vas devoir commencer cette conférence de presse. Alors, tu vas pas forcément aller dans le détail, mais c'est quoi la note d'intention que tu vas faire ? Ce que disait Lionel et ce qu'on a tous déjà, je tiens à le dire, été extrêmement choqués, profondément choqués, par ce déni de démocratie. Notre but est simple, et on l'a toujours dit, c'est de rétablir la démocratie en France. et que cette fondation d'une nouvelle démocratie soit entachée ainsi est impardonnable. Et nous irons jusqu'au bout, monsieur, nous irons jusqu'au bout, car la démocratie, on ne peut badiner avec, comme le disait notre excellent ministre de l'Agriculture, Jean Neige, que j'adore et que j'apprécie et que je salue. Donc, faisons la transparence et prenons le temps qu'il faudra, car la démocratie, eh bien s'il faut prendre 1000 ans, nous les prendrons. Voilà. Donc là, tu veux dire que pendant 5 heures, pendant 5 heures, tu vas parler non-stop de ce truc de la commission de... On a invité des experts, on a invité Pierre-Billy Bertengal, on a invité le président de la commission, on a invité tous les gens qui ont participé à ça, des experts en technologie, tous vont nous expliquer où est-ce que ça a foiré, où est-ce que ça a merdé, comment faire pour que ça ne se reproduise plus, comment sécuriser le processus et qu'à etterra, voilà. Ok, très bien. Pas de soucis. Donc, la conférence se passe et puis, juste après, il y a Medu Laparte avec Edouard Atreïde, évidemment, qui présente l'émission à l'air frais, la fameuse émission à l'air frais, qui va justement dévoiler un petit peu ce qu'ils savent eux par rapport à François-Billy Martengal et en fait, vu que vous avez tout dit, ils n'ont pas grand-chose à raconter, si ce n'est qu'ils aimeraient quand même avoir des petites explications parce que c'est vrai que le sujet est quand même assez grave et en plus, on ne sait pas qui a commandité cela. Globalement, ce serait quand même quelqu'un du mouvement du 4 septembre puisque forcément, vu que c'est truqué en faveur du mouvement du 4 septembre, voilà. Donc, Edouard Atreïde, aimerait bien avoir quelques petits détails en plus. le lendemain, il y a quelque chose dont on avait parlé aussi la dernière fois, c'est la fameuse Manif des Profs. C'est la Manif des Profs. Place de la République, des dizaines de milliers d'enseignants sont réunis avec des pancartes variées, avec des slogans variés, et c'est de type plutôt espoir envers vous. Ne nous décevez pas, enseignants citoyens, enfin, puisqu'on rappelle que vous avez lancé une espèce de grande commission citoyenne là-dessus, halte à la langue de bois, par contre, un peu plus négatif, ou encore, une convention, point d'interrogation, non, des solutions, point d'exclamation. Donc des gens qui sont plus ou moins sympathiques avec ça. Que faites-vous par rapport à cette manifestation ? On y va. On y va. On prend les lacrybouilles. Ah non, non. Alors, vous y allez ? On prend une pancarte prof égale nazie. Non, ça passe. D'accord. On y va en mode manifestant. On y va en mode manifestant, mais tranquille, sans non plus être devant. Tu vois, on est derrière les syndicats, évidemment. On fait des petites photos. Des petites photos, mais de gentillet. Mais on y va quand même avec un certain service d'ordre, même si notre Joshua de la vigne est prof de taekwondo. On fait quand même un peu attention à la sécu. D'accord. Alors, vous arrivez sur la manif des enseignants et les enseignants sont un petit peu taquin. Le SO, on a un SO qui pète. C'est le SO de la CGT, ultra vénère, avec ceux qui ont les barres de bois cachées. Et voilà. Non, mais c'est une très... Non, mais on a un réseau qui tient la route, quoi. On a un réseau de manif. Vous arrivez en manif. Les enseignants sont plutôt taquins. Et il y a notamment un enseignant qui vient vous voir, blond décoloré, qui a l'air assez drôle, qui vous dit « Hey, salut ! » « Vous avez l'air sympa et tout. » Du coup, vous vous y connaissez bien en enseignement, tout ça ? Et je vous dis que moi, j'ai été prof de technologie agricole pendant un an au lycée agricole de Turcoing-les-Saint-Amandines. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Alors, du coup... Ah non ! Du coup, du coup, du coup, pour voir si vous vous y connaissez vraiment en enseignement, vous allez me faire un petit jet et vous allez me dire chacun votre résultat. Non mais attends, moi, j'ai parlé pour moi. Je ne veux pas mettre les autres dans la merde. C'est rien. Ne t'inquiète pas. Allez-y. Petit jet de dés. Nous allons commencer, du coup, par Jean, puisque c'est lui qui a parlé. Alors, c'est un dé de 100, c'est ça ? Un dé de 100, oui. 66. Tu as fait, donc, 66. Ah ! Du coup, 3 x 9. 27, 27. 27. C'est un petit peu tard, ça. Alors, il se fiche un peu de vous. Il y a des gens derrière qui ont vu. Évidemment, il y a l'émission de notre cher ami, de notre cher ami, Yann Bidul, qui fait la quotidienne. Vous savez, vous connaissez très bien. Qui, évidemment, a tout filmé et qui est mort de rire derrière sa caméra. Lionel, vas-y, fais-nous un petit jet de dés. Moi, j'ai fait 48 à mon jet de dés. 48. Dans la phrase « Je fais la révolution », « C'est quoi la fonction grammaticale de révolution ? » Nominal ? Ah ! Pourquoi tu ne m'as pas posé des questions de maths ? C'est un COD. Ce n'est pas la fonction grammaticale. Ce que tu m'as donné, c'est la classe grammaticale. Ce n'est pas pareil. Bon, alors là, ils sont un petit peu moins. Je crois que c'est des questions au niveau CM1. Voilà, pour être... Oui, c'est il y a longtemps le CM1 aussi. Voilà. Et donc, enfin, Joshua, pour le coup, tu n'as pas besoin de faire de jet de dés puisque il y a un petit... La petite dernière question, il n'y en avait que trois. Donc, voilà. Tu es le dernier, tu as la dernière. Je ramasse. Petite question. En quelle année le président chilien Salvador Allende est mort ? Oh, facile. Je sais. 11 septembre 73. 11 septembre 73. Alors là, par contre, bravo ! Les gens, limite, tapent le 10 et se présente, du coup, cet enseignant qui vous pose un petit peu des questions et qui a l'air d'un petit peu rigoler avec vous. Il s'appelle Adonis Houca. C'est le représentant syndical du SP, le syndicat des profs. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le principal syndicat en France. Il a des idées qui sont apparemment très très proches de vous, mais peut-être un petit peu plus violents. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un jet d'identifier quelqu'un ? C'est qui est meilleur ? Allez, je fais. Tu peux identifier quelque chose. Vas-y, Jean, si tu veux. 12. Ah, 12, c'est très bien. Tu vois qu'il a des petites croûtes sur les mains au niveau des jointures, là. Voilà. Donc, il a les mêmes idées que vous, mais peut-être en un petit peu plus vénère. Voilà. C'est un prof ? C'est un prof, oui. C'est un prof et c'est le chef du syndicat des profs. Ouais, ouais. Il se bagarre, quoi. Attends, il est chef du syndicat des profs et il se bagarre. Ah, oh... Sacré personnage. C'est un sacré personnage, exactement. Donc, oui, de toute façon, il a un style particulier. Il a une boucle d'oreille. Il est blond décoloré avec des cheveux très courts. Il parle assez fort. Voilà. Il est prof de quoi ? Il est prof de japonais. Il est prof de japonais. Voilà. C'est un chien. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez un service d'ordre. Oui. Vous aviez un service d'ordre. Quelle est la présence policière sur les lieux ? Très faible. C'est des gendarmes et ils sont assez faibles. C'est des gendarmes et ils sont assez faibles. OK. Mais on a un essou qui connaît bien les manifs, qui est là, qui est formé, genre, SO80. Oui, mais caché, discret, tranquille. Les ordres que vous avez donnés, c'est des policiers mais en assez faible nombre. C'est ça ? Voilà. Qui sont là, à côté, d'accord. Mais dans la manif, c'est les SO formés à l'ancienne, qui sont bien comme il faut, qui ont le matériel démocratique qu'il faut mais qui ne l'affichent pas et qui savent gérer les crises quand il y a besoin. Ils ont le matériel qui est à l'ancienne. Ils ont fait leurs jeunes années au JCR. Ils sont allés ensuite un peu à la CGT ou à la SOS Racisme. Ils savent comment ça marche. Aïe. Tranquillement. Donc, vous êtes tranquillement en manifestation et là, il va falloir que quelqu'un me fasse un jet de comprendre et je propose que ce soit Joshua. je suis à. Bien. 50. 50. Tu as combien à comprendre ? Je ne sais plus. Je n'ai pas ma fiche sous les yeux. Je crois que c'est bien plus que ça. Tu comprends, tu as 75. 75. Très bien. Donc, tu vois un quart de CRS, ce qui est un peu bizarre puisque ce n'est pas du tout les ordres que vous avez donnés et surtout, les CRS sont sortis et tu viens de voir un type te viser et puis ensuite être rattrapé par son voisin qui lui a dit de baisser son arme. Globalement, ce petit camion de CRS qui a l'air d'être là a sa main plutôt proche de sa matraque et vous jette des regards pas très très sympathiques. Ça a été filmé ? Que faites-vous ? Ça n'a pas été filmé, tu es le seul à l'avoir remarqué d'ailleurs. D'accord. Je ne sais pas trop que faire. Vous continuez la manifestation ou est-ce que vous allez partir ? Non, pète un scandale. Il faut alerter le service d'ordre là. Non, mais toi, va devant les CRS. Je suis président quand même là, un policier qui me vise. Moi, le représentant de la République, c'est moi, d'accord ? Donc, tu t'approches d'une caméra, c'est ça ? Pour faire un scandale ? du CRS en tout cas en criant un peu pour rameuter un peu du monde. Tu t'approches du CRS. J'imagine qu'un président manif, il y a forcément des caméras qui tournent autour et qui sont là pour laisser te filmer. Il y a des caméras qui tournent autour en effet, mais bientôt, elle ne voit plus rien puisque quelqu'un derrière ce CRS en question, bizarrement, tous ces CRS n'ont pas du tout leur numéro d'identification, quelqu'un jette une grenade lacrymogène et un autre jette une grenade de désencerclement. Donc, vous êtes dans un nuage de... Oui, en fait, vers vous carrément de manière très très... Il est où le service d'ordre avec ses bâtons, là ? Il nous faut les bâtons. Non, mais il est là démocratique. Donc, vous êtes dans un espèce de nuage de fumée. Vous commencez à voir hyper mal aux yeux, vous commencez à voir assez mal. Il y a les fameux CRS en question, vous avez l'impression de voir trois ombres qui s'approchent de vous trois, des ombres qui ont l'air d'avoir au niveau de la main quelque chose, quoi, mais vous n'arrivez pas à voir puisque, évidemment, vous êtes en pleine crise de larmes, évidemment, c'est la lacrymogène, quoi. Donc là, les larmes, c'est pas grave, mais le SO, là, on a bien le chef des SO dans une oreillette ou dans un truc qui est là, qui nous dit ce qu'il se passe, là. Alors, vous avez ça et puis vous avez aussi quelqu'un d'autre qui s'approche assez bruyamment. Vous reconnaissez pas forcément sa voix, mais vous l'entendez dire bien bien fort « Il tape le président ! » Et là, vous avez plein de gens torse nus qui arrivent et qui vraiment vont aller taper les forces de l'ordre et tout. Et d'ailleurs, il y en a un en particulier qui tape ces trois types qui s'approchent pile de vous et qui fait des espèces de trucs de karatéka pas possible, vraiment un truc incroyable, un type assez fou. Vous le voyez mal parce que forcément vous avez un petit peu de mal à voir. Et vous pouvez me faire un petit jet d'identifier. Est-ce que quelqu'un veut bien me faire un petit jet d'identifier à la voix ? Alors du coup, vous allez avoir un petit malus de 20. Moi, j'ai 80, je peux faire. 80, vas-y. 12. Ah, c'est très bien. Eh bien, il se trouve que tu reconnais à la voix ton petit interrogateur de tout à l'heure, Adonisuka. Adonisuka, qui est du coup apparemment très très fort en arts martiaux en plus d'être extrêmement stylé. Il a la chemise qu'il porte en masque, il a des lunettes de plongée, il est torse nu, il a un peu de sang sur lui, il a un drapeau arc-en-ciel tatoué sur laine et il a trois flèches tatouées sur le cœur. Tu vois, c'est... En fait, on ne peut pas soutenir des gens qui se battent avec les forces de l'ordre. On est le gouvernement, donc... Là, c'est les forces de l'ordre qui nous ont attaqué vraiment, alors que c'était... C'est des traîtres à la base. Ouais, c'est ça, c'est des terroristes. Il a quand même réussi à vous évacuer, voilà, avec notamment, il vous a ramené vers le service d'ordre qui vous a permis d'évacuer. D'accord, donc on évacue. Donc là, le premier truc qu'il faut voir, en disant qu'il est inadmissible que la police et ses CRS nous attaquent là et on demande un procès disciplinaire urgellement. On les fait saisir tout de suite. Ah ouais, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas tenable, machin. Moi, je pense que c'était des faux policiers, même, c'est possible. C'était vraiment bizarre, quoi. En tout cas, on fera un appel national en demandant... Putain, mais c'est horrible. On fera un appel national en demandant toutes les photos, les vidéos qui auraient été prises lors de cette manifestation où on veut le maximum d'informations sur ces gens-là. Le préfet démissionne dans la journée parce que ça, c'est pas admissible. Le préfet de police qui fait ça, il tient pas, donc on le vire. Je vous rappelle que le président de la République nomme et vire les préfets à sa guise et on lance une plainte contre le préfet. Il faut déjà identifier c'était qui, ces six policiers ? Est-ce que c'était des vrais policiers ? Est-ce que c'était des CRS identifiables ? Ils n'étaient pas six, c'était plus une quinzaine, une vingtaine. Ah ouais. C'est-à-dire tous les policiers qu'on avait ramenés, ils étaient contre nous en fait, quoi. Non, 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 les autres, tout ça, ça s'est plutôt bien passé mais vu qu'ils étaient en présence plutôt faibles, en fait, oui, ils étaient quasiment... En gros, on en a ramené une trentaine, il y en a quinze qui étaient... C'est ça. En fait, vous en avez ramené une trentaine et il y en avait quinze en plus qui étaient là alors que les ordres que vous avez donnés n'étaient pas les bons qui sont arrivés et qui ont jeté de quoi mettre un petit peu d'huile sur le feu, quoi. Très bien. Il faut les faire condamner. Donc, on l'imogeait le préfet ? Je ne sais pas, quelle histoire... On attend le résultat de l'enquête mais a priori, c'est sa responsabilité effectivement, c'est des policiers qui sont sous sa responsabilité, c'est intolérable. On parle du prison de la République. On parle du prison de la République. En plus, c'était l'Allemand, là, ça dégage. Ça dégage tout de suite. Pourquoi on ne les a pas dégagés dès le début, ceux-là, d'ailleurs ? Ben oui, c'est une bonne question. On les dégage tous. En tout cas, c'est fait. Alors, attention, et surtout, on leur récupère leurs armes. Je pense qu'il y a un truc... Parce que là, tu vois, on est sur un truc un peu contre-révolution, machin, les flics. N'oublions pas que les flics sont armés et je pense qu'il va falloir que très vite, on mette en place des lois anti-armes. Sinon, on va se retrouver avec des flics armés qu'on a virés et qui vont être vénères. Vous voyez ? Genre scénario irakien, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc, vous faites quoi ? Précisément, là, maintenant ? Une enquête, déjà ? Une enquête ? Donc, vous lancez une enquête, ok. Ça, c'est parfait, ouais. Pour identifier ces policiers qui nous ont lâchement et bassement attaqués. C'est terroriste anti-républicain, monsieur. Oui, on ne vire pas le préfet tout de suite, tout de suite. On le suspend pour l'instant et puis quand on en saura plus sur l'enquête, si l'enquête le blanchit, tu vois, ça peut être aussi un truc comme ça. Après, lui, il est responsable quand même. Il y a un gros maire dans son administration. Tu vois, il faut qu'une tête tombe, là. Il faut faire tomber les têtes. Mais surtout que c'est un préfet de l'ancien régime, de l'ancien gouvernement. Il ne veut que mettre des bâtons dans les roues. Je suis sûr qu'il y a pour quelque chose, celui-là. Ça dégage. Ça dégage. Le préfet, ça dégage. Est-ce que vous communiquez sur quelque chose ou pas du tout ? Oui, je suis suspendu à titre provisoire, mais il va prendre cher. Et même s'il est blanchit, il reste pour ça. Évidemment, vous avez quelques petites demandes d'interview. Juste un truc. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on va saisir très vite les renseignements généraux qui ne s'appellent plus les renseignements généraux. Et on veut savoir la DGSI. La DGSI, qui ont fait une enquête interne en disant comment ça se fait qu'on a des mecs qui nous agressent. Juste, on est la République et on ne s'est pas agressé par des trucs. OK. Donc, vous saisissez en plus la DGSI. Très bien. Est-ce que je peux essayer de faire un tweet ? Je ne sais pas si... Faire un tweet, genre... Mais en même temps, qu'est-ce que ce serait pour essayer d'attendre l'attention des jeunes ? Récupérer le génie. OK, OK. Qu'est-ce que ce serait une manif sans lacrymo ? Très bien, très bien. Donc, vous avez du coup des gens qui vous appellent pour essayer de vous avoir au téléphone. Est-ce que vous répondez par exemple à Sandra Klerouk ? Sandra Klerouk, c'est une intervieweuse assez réputée de chez Bnews. Est-ce que vous lui répondez ou pas du tout ? Bnews, on est sûr. On n'a pas un média un peu plus sympa avec nous ? Genre, comment il s'appelle la média ? Vous pouvez aussi communiquer en appelant Maccarles et Flyito, les Youtubers célèbres. Non. Autre choix, là. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez Émilie Saint-Fric, la présentatrice d'émissions politiques de ORTF2. Du coup, on s'est fait attaquer par la police, ce serait pas mal d'aller voir David Dufresne pour en parler avec lui. Ah, Régis Duchesne, tu veux dire ? Régis Duchesne, bien sûr, oui. C'est peut-être très, très provoque de faire ça. Mais bon, après, on se vient de se faire attaquer aussi, là. Alors, OK, on vient de se faire attaquer, mais si on se met tous les flics à dos, les gars, on va se faire assassiner dans un coin sombre et ça va être terminé pour la République, quoi. Ou alors, on organise un dialogue, un débat avec des policiers, avec David Duchesne, avec, tu vois, on essaie de faire un truc un peu, voilà, comme on fait d'habitude, quoi. On essaie un peu de réconcilier, quoi. D'accord. On fait un long truc sur la place de la police, etc., tu vois. Moi, clairement, enfin, si je dis vraiment ma pensée, il va falloir épurer d'une manière ou d'une autre et virer pas mal de gens de la police qui, clairement, voilà, on le sait bien, sociologiquement, ils sont pas avec nous. Donc, c'est ce que tu vas dire à Régis Duchesne ? Ça, je le dis en privé. Non, tu le dis en privé. OK. Alors, qu'est-ce que vous faites niveau communication ? Dites-moi. Bon, on fait une interview... Donc, déjà, il y a le tweet. Il y a le tweet, voilà, un peu rigolo. Mais on fait une interview, une interview débat contradictoire avec Régis Duchesne et un syndicat de policiers, mais pas en Asie, un syndicat de policiers genre vaguement, genre CFD, genre CFDT Police, tu vois. Alors, CFDT Police, c'est déjà, ouais. CFDT Police. On prend le plus à gauche, quoi. Et Vigie. Vigie, voilà. Non, mais si on n'a que Vigie, on va être cramé. Alors, Vigie, ouais, et CFDT, OK. Les deux. OK. Donc... Pour montrer qu'il y a de la dyspension au sein des policiers aussi, ils sont pas forcément tous d'accord. Donc, vous organisez le débat-là ou vous y participez ? On y participe. Vous y participez aussi. Qui y participe ? Je fais, ouais. On était tous les trois à la manif, hein, donc. Ah, vous étiez tous les trois à la manif. Donc, grand plateau. Grand plateau, chez qui ? Vous allez chez qui ? Avec des gilets jaunes, des victimes de violences policières, des policiers. D'accord, donc vraiment, gros, gros plateau. Plus le Twitch. sur Twitch. Sur Twitch ? Ah, d'accord, sur Twitch. OK, très bien. Donc, vous le faites en stream. Vous invitez les gens à l'Élysée ? Vous faites quoi ? Vous faites où cette émission ? Non, on l'a fait... Non, non, pas l'Élysée. On a vu. On l'a fait dans la... Je sais pas, la préfecture de Paris ou la grande casère de Paris. Dans la préfecture de... Ah, oui, d'accord, OK. Donc, vous allez dans la préfecture de police de Paris faire votre petite... votre petite fête. Qui se passe... Qui se passe comment ? Vous allez commencer par quoi ? Ben non, mais c'est des journalistes qui nous interviewent, donc c'est pas de nous citer ce qu'ils vont nous poser. D'accord, ben quel journaliste ? C'est Régis Duchesne ? Il n'y a pas que Régis Duchesne. Il y a aussi un des interviewers un peu moins... OK. Un peu moins gauchistes. Tu vois, genre un centre-gaux. gauche. OK. Un gars de libération. Un gars de libération, OK. Enfin, de... Une femme de libération parce qu'on a une... De révolution, on a ça. C'est pas grave. C'est Paris. OK, OK, OK. Donc, vous faites ce petit truc qui ressemble un peu à... à du coup, un plateau de... un plateau de Cyril Hanouna assez rapidement parce que la prise de parole est assez compliquée à répartir entre tous les intervenants. Et donc, c'est à celui qui parle le plus fort. En l'occurrence, c'est le syndicat le plus violent contre vous qui a tendance à essayer de prendre la parole le plus. Mais il y a évidemment quelqu'un qui peut rattraper la situation puisqu'il y a quelqu'un qui parle très fort, qui est très, très habitué aux manifestations, qui est dans votre équipe. Il y a Lionel Vera, le Premier ministre. Oui ! Voilà. Donc, Lionel Vera va nous faire un petit jet de rhétorique voir s'il réussit à rattraper la situation. Allez ! 44 ! Et 44, et c'est largement mieux que ce que tu vois. Oui, 70 ! Donc, tu arrives à rattraper la situation. Tu vois que ça ne convainc pas les syndicats les plus extrêmes, mais tu arrives quand même à faire passer l'idée qu'il y a quand même des gros, gros soucis. Alors, l'idée en elle-même, à mon avis, tu as réussi à en faire passer une petite moitié, on va dire. 44, ce n'est pas non plus un score incroyable. Tu as réussi à leur faire passer l'idée qu'il y a quand même des sacrés abus, mais tu n'as pas réussi à leur faire passer l'idée qu'il faut tous les désarmer. C'est... Voilà. Tu n'as pas encore réussi à tous les convaincre. Après, est-ce qu'il faut vraiment désarmer l'intégralité de la police ? Je pense qu'à certains moments, les armes sont nécessaires. Tu vois, si tu as des gens en face qui ont des armes, il faut que la police ait bien des armes pour y poster. Oui, ça va être surtout sur les JPN, on peut accéder aussi beaucoup sur le discours. Voilà, c'est ça. C'est sur l'exemplarité, par contre. C'est que là, aujourd'hui, ils ont des trucs en leur faveur, c'est-à-dire que si on les attaque, on prend plus de prison, etc. Ça devrait être exactement la même chose pour un flic. S'il fait une bêtise en étant flic, ceux qui nous ont tiré dessus, ceux qui ont foutu le bordel dans la manif, il devrait avoir des peines exemplaires par rapport aux autres. C'est ce genre de choses qu'on devrait discuter. Et ça, les flics auront du mal à dire qu'ils sont contre, parce que si tu leur dis que les flics pourris, il faut les condamner très durement, ils ne vont pas te dire non. S'ils disent non, ils sont hypocrites. En gros, notre ligne, c'est de dire que c'est la fin du laxisme envers la police et qu'il n'y a pas de laxisme nulle part, ni contre les citoyens, ni contre la police. D'accord. C'est donc l'heure de l'éditorial. La police doit être exemplaire, monsieur. André Moroïd, vous savez, c'est le fameux éditorialiste de chez BNews, présentateur de Il faut y aller, Moroïd, et qui a une petite moustache peu fournie, des cheveux gras et des yeux pochés. Voilà. Quelqu'un qui est un petit peu nerveux, voilà, des choses comme ça. Donc André Moroïd qui dit que, quand même, s'acharner sur la police alors qu'encore une fois, ce sont des faits isolés, c'est quand même très très peu républicain. En plus, quand même, les images ont montré une certaine faiblesse de votre part face à des policiers. Vous avez dû vous en référer à des voyous, des malfrats, déguisés, masqués, qui ont tapé des forces de l'ordre, quand même, ce qui est assez violent. Donc, il retourne un petit peu le truc. qu'il n'est pas fan. Pour le coup, Emmanuel Valsh, qui a quand même plutôt l'habitude d'être, d'être, comme on dit, franco-espagnol, mais surtout franco, lui, il est plutôt, il est plutôt avec vous, en fait. Il va dire, oui, quand même, la police républicaine, il faut la soutenir, mais, il n'empêche que, il y a eu des abus, et des abus forts, qu'il faut réprimer, sévèrement. Voilà. Donc ça, c'est notre cher Emmanuel Valsh, qui est plutôt d'accord avec vous, pour une fois, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même une première, en fait, ce qui n'est pas habituel. Il est républicain, Emmanuel Valsh. Oui, il reste républicain, voilà. Et comme il adore la hiérarchie, il écoute la hiérarchie républicaine. Mon cher président, mon cher Joshua, ton téléphone sonne, le numéro de Roxane, tu sais, la première, ta conseillère à l'Elysée, sonne. Est-ce que tu réponds ? Oui. Oui. Allô ? Allô ? Écoute, maman, non, Joshua. Donc, elle te dit, on vient de recevoir un appel de la Maison Blanche. de Joe Biden. De Rob Byron. Rob Byron. Le président des Etats-Unis, ouais. Eh bien, écoutez, oui, je réponds. Qu'est-ce que... Oui, alors, tu réponds, mais en fait, il est surtout très très remonté. Là, il nous a dit, il y a un rendez-vous dans deux jours. Voilà, dans deux jours, il y a un truc. Faut être à la Maison Blanche, sinon, rappelle des ambassadeurs et tout le tintouin. Oh là là ! Et pour quelles raisons ? Parce qu'il considère que les propos qui ont été tenus, notamment par le Premier ministre, sont absolument inacceptables. Et en plus, il dit, ce sera l'occasion de parler du 11 novembre, puisque ça tombe pile le 11 novembre. Donc, on va faire le 11 novembre à la Maison Blanche ? Tu vas potentiellement faire le 11 novembre. Il ne veut pas qu'on le fasse plutôt en Normandie ou à Versailles ou je ne sais pas où. Écoute, après, c'est toi qui décides, encore une fois. Non, mais le 11 novembre, on va parler de quoi ? On va parler de... La guerre. Ouais. Est-ce que tu ne veux pas faire un truc en Russie plutôt là-bas pour essayer de retourner le stigmate un peu ? Non, parce que, attends, mais rappelle-toi, le 11 novembre, quand tu as posé la question de la mort de Salvador André, c'est le 11 novembre. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un truc ? Est-ce que tu ne veux pas faire un truc à Stalingrad avec plein de dissidents un peu ? Ce n'est pas Stalingrad, ça s'appelle Saint-Pétersbourg, je crois, maintenant. C'est Volgograd, Saint-Pétersbourg, c'était le gouvernement. Ah oui. On renonce de manière définitive aux relations diplomatiques avec les États-Unis, c'est... C'est dans votre coup, là. Écoute, ça m'évite d'aller à Washington, moi je reste là, on va en Russie à la place. Vous refusez l'invitation de Rob Byron. Ah, l'invitation, c'est plutôt... Il nous siffle, là. Oui, là, il nous siffle un peu, il nous siffle un peu, évidemment, mais... Mais il nous siffle pourquoi ? Sur quelle raison ? C'est quoi qu'il nous reproche ? Alors, il reproche, il reproche, je cite, les propos du Premier ministre lors de son discours d'investiture, le discours étant « Nous devons nous méfier des gens extérieurs » et là, je cite expressément « Les États-Unis ». Voilà. Est-ce qu'on peut pas faire un tweet genre « Les petits tutus n'iront pas à la niche » avec un petit clin d'œil « Arobas » « Arobas » « Arobas » « Arobas » « Très bien. » Ok. Donc vous faites ça. Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes... Le lendemain, le compte Twitter de tous les membres du gouvernement est suspendu. Il y a notamment un gros problème au niveau des services informatiques dans l'éducation nationale. Les bandes de données sont inaccessibles au niveau de tout ce qui est Microsoft et tout ça. Il y a eu une révocation de tout un tas d'accès. Il y a tout un tas d'applications qui ne sont plus disponibles sur les téléphones parce qu'en elles-mêmes, elles sont disponibles. Par contre, les stores sont fermés. Voilà. Donc ça, c'est une mesure de rétorsion au niveau français. Et puis surtout, il y a des mesures de rétorsion européennes. Les États-Unis ont décidé de considérer que votre position, la position française, était la position de toute l'Union européenne et par conséquent, a décidé de faire un blocus total sur toutes les importations et exportations sur toute l'Union européenne. Donc, ça va avoir quelques petites conséquences très bientôt. Voilà. On verra qui va tenir le plus longtemps parce que l'Union européenne c'était aussi leur principal client aux États-Unis. Bah ouais, mais encore, il faut qu'on réussisse à amener d'autres pays de l'Union européenne. Bon, sur Twitter, on réagit vite en étant sur Mastodon. Vous ne pouvez plus, vous n'avez plus de compte. Non, mais on crée un compte Mastodon. Mastodon, c'est le logiciel libre. Oui. Et on a nos serveurs en France, à Roubaix, chez OVH. Et ça, c'est la France, monsieur. Et c'est du logiciel libre. Et non plus, c'est de gauche. Donc, on passe sur YouTube et Mastococ, maintenant. Mastococ, c'est ça. Mastococ. Ok, donc vous résolvez le problème numérique, le reste, c'est un peu plus compliqué. Rappidement. Ce problème numérique, c'est une question. On peut convoquer les profs aussi pour trouver une solution. Alors, les profs sont déjà convoqués tous les vendredis matin dans la convention citoyenne que vous avez faite. Du coup, on profite, je ne sais pas si on est quels gens, voir avec eux, est-ce que ce n'est pas le moment de penser la dénumérisation un peu de l'école et de retrouver vers des méthodes, pas forcément les anciennes méthodes, mais des méthodes un peu plus humaines, un truc comme ça. La dénumérisation de l'école. D'accord. Ok, très bien. Il va être très content. Appel d'un numéro inconnu au Premier ministre. Notre cher Lionel, ton téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. Tu décroches. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, écoutez, chez Louis-Laparte, vous savez que nous avons quelques petits soucis régulièrement, puisque nous avons été informés du problème de la constituante. Allez-y au fait. Soyez professionnels, allez-y au fait. Eh bien, nous avons une émission demain soir. Est-ce que vous viendriez défendre votre bilan chez Medulaparte ? C'est des mythes beaucoup trop bien, c'est perturbant. C'est clair. Eh bien, oui, j'y serai avec plaisir. Préparez le thé et les cacahuètes. J'arrive. D'accord. Donc, on tient ça. Appel inconnu chez Jean-Neige. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui, ici Jean-Pierre Bourling chez BMR TV. Alors, demain matin, nous avons une interview prévue, mais avec les événements récents, on souhaite avoir l'avis du ministre de l'Agriculture chez Le Matin Bourling, dans mon émission. Est-ce que vous viendriez ? Bien évidemment. Très bien. À demain. Voilà. Donc, vous avez deux interviews et Joshua ne va pas chez Rob Byron. Alors, avant ces interviews, on les fera après, c'est la marche ce matin. Alors, c'est un nouveau truc que vous avez mis en place. En fait, vous avez mis ça en place dès le début. Au départ, c'était un footing. puis finalement, le problème, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont des petits problèmes au niveau de marché et tout ça, notamment le chef de votre groupe qui a 65 ans quand même. Et donc, vous faites en fait une espèce de marche commune avec tous les gens qui vous sont proches. Donc, vous êtes ensemble et vous allez marcher tous ensemble. Donc, c'était au départ un petit jogging qui était prévu par quelques ministres. Puis ensuite, vous avez été invités puis d'autres aussi. Ce matin, dans cette espèce de petite réunion marcheuse, il y a donc Pierre-Yves Dupraz, le fameux chef du groupe M4S à l'Assemblée, qui est là avec ses cheveux blancs, son nez imposant et ses yeux gris. Il a 65 ans et il ne s'est encore jamais joint à cette marche-là, ce qui est un petit peu étrange. Et puis, il a l'air un petit peu inquiet et préoccupé. Il commence à marcher à côté de vous. Cool story. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Il marche à côté de vous, il est soucieux. On va lui parler. D'accord. Donc, tu lui dis bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Donc, je lui dis bonjour. Est-ce que ça va au gouvernement ? Avec des yeux un peu inquiets, encore une fois. Là, il s'adresse à toi, Jean, directement. Alors, je lui dis que comme chaque épreuve, comme chaque gouvernement, il y a des moments hauts et des moments bas, mais c'est dans les crises que l'on reconnaît les grands hommes. Alors, il souffle un petit peu. Oui. Vous savez que nous, à l'Assemblée, ça deviendra compliqué. Je lui demande, expliquez-moi, quels sont les problèmes du moment ? En fait, avec les problèmes de la Constituante que vous avez eus, la tricherie et tout ça, les députés ne veulent pas du tout, enfin, une partie des députés, en tout cas, ne veulent pas du tout réorganiser un tirage au sort. Ils ne veulent pas. Ils disent que eux, c'est les représentants, c'est bon, ils ont été élus, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une partie de notre parti qui fait ça. C'est une dame qui s'appelle Irène Jäger qui tient cette ligne-là. La femme de May ? Il y a quelques... Oui, si tu veux. Qui, du coup, souhaite, elle, qu'il y ait un abandon total de la Constituante et que ce soit l'Assemblée nationale qui tient une Constituante, soit, tout simplement, qu'il n'y ait pas de Constituante du tout. D'accord. Ils pèsent combien ? Ils sont combien ? On ne sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils essayent de rattraper pas mal de gens puisqu'on en entend parler jusqu'à assez loin et que même moi, le chef quand même du parti, j'ai en entendu parler alors que j'étais surtout celui à ne pas informer. D'accord. Alors, Irène Jäger, on la prend entre quatre yeux, on lui demande ce qu'elle veut et on essaie de voir un peu pourquoi elle ne veut pas comment on vient. Alors, elle n'est pas à la marche, Irène Jäger. Oui, oui, mais du coup, le soir, on l'appelle et on la convoque au bureau en lui demandant, voilà, on la prend entre quatre heures en essayant de comprendre un peu le pourquoi du commande, comment on peut améliorer. D'accord. Je ne sais pas si Kali et Yoann... Tu appelles donc Irène Jäger, c'est ça ? Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai envie d'en parler avec Kali et Yoann d'abord pour savoir un petit peu si on y va, si on essaie de les rattraper ou si on se clashe ? Parce que je pense que, pour le coup, ça, c'est un peu une décision qui appartient à Yoann et à Kali. En tant que ministre de l'Agriculture, j'ai bien mon mot à dire, mais je pense que c'est un truc qui est un peu fondamental, qui est un peu la pierre angulaire du gouvernement et donc, je ne prends pas la décision toute seule, quoi. Ok, donc tu nous en parles. On va faire un conciliabule ? Oui. Oui ? Alors d'accord, donc vous décidez quoi ? Ben, situation compliquée. Le mieux, ce serait peut-être de pré-shot quelque chose, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait pré-shotter. Il faut leur rappeler qu'ils ont été élus pour faire la constituante tirée au sort et pas pour... Ils ont été élus pour un programme, donc il faut appliquer ce programme, ce n'est pas une question de... Et tout ? D'accord, alors comment vous faites alors ? Vous l'appelez ? Vous... Est-ce qu'on ne joue pas l'opinion contre elle ? Genre, on fait un sondage, on trouve un sondage à la con qui montre que 70% des Français sont pour cette constituante et tu vois, on y va en deux temps. On fait... Il y a ce sondage-là qui sort et bam, après on l'apprend entre quatre ans en disant mais vous êtes sûr que vous êtes contre les Français ? Et euh... Donc vous allez truquer un sondage ? Non, on ne truque pas le sondage parce qu'en vrai les Français sont pour la constituante, moi j'en suis sûr. Ils ont été pour nous pour ça. Ben voilà. Alors d'accord, si vous faites ça, est-ce que vous faites un marché public pour les sondages ou pas du tout ? Ben évidemment. Ouais, mais le marché public c'est rempli d'entreprises possédées par des milliardaires, patati patata. Après, l'argument du sondage il sera suffisamment fort pour elle parce que de toute façon on sait bien que les politiciens le fait qu'une loi ait envie d'être adoptée par le peuple ils s'en foutent pas mal. C'est pas forcément la preuve d'ailleurs, ils veulent garder le pouvoir pour eux et pas le donner au peuple donc ils s'en foutent de ce que pense le peuple et ils le savent déjà de toute façon qu'ils ont été élus pour faire ça. Donc moi je pense qu'il faudrait lui... Est-ce que... Oui. Sinon on peut demander à un député qui nous aime bien de faire une proposition de loi, une proposition de référendum sur le fait de confirmer ou non la loi, enfin la constituante. On refait un référendum sur la constituante pour... Et comme ça les meufs, enfin les personnes qui les... Comment ça s'appelle ça ? Un référendum c'est plus solide qu'un sondage déjà. Oui mais les fondeurs ils seront obligés de voter pour et ils seront obligés de s'incliner par rapport au référendum et ça nous laissera un peu plus de temps aussi pour l'organiser et on dit oui machin la situation a changé avec les Etats-Unis et puis on sait on se la fait à la Grèce tu vois. Grèce ils avaient fait ça pour le mémorandum avec... Mal terminé. Oui parce que ça... Bah du coup on peut on peut insulter Tsipras aussi en passage dans le discours. Ok. Ok ok très bien. Donc on va commencer du coup par le matin et le matin il est 8h53 vous êtes sur le matin Bourling. Bonjour Jean Neige ministre de l'Agriculture. Bonjour monsieur Bourling. Jean Neige je vais vous lire quelques oeuvres. Qu'est-ce que serait une manifestation sans lacrymogène ? Ou bien tout simplement si on se formalise à la première tentative d'assassinat on n'a pas fini. Ce sont les tweets qu'avait mis votre premier ministre Lionel Véra sur Twitter avant évidemment de se faire suspendre. Jean Neige vous êtes encore ministre ? Alors est-ce que vous soutenez ces propos ? Je crois que nous avons pour la première fois de l'histoire de la République française un premier ministre qui s'est manié l'humour et la communication. Mais est-ce que ce n'est pas de la minimisation de la violence ? Mais qui est violent monsieur Bourling ? Je vous le demande pour vous qui est violent ? Et pour vous qui est violent ? C'est à vous que je pose la question monsieur. Vous refusez de répondre à ma question ? C'est moi le journaliste je ne suis pas responsable politique. Vous refusez donc de répondre à cette question qui vous embête ? Ce que je vois c'est que vous refusez de répondre à cette question. Alors on va faire un débat sur la question c'est ça que le leader veut ? Si vous ne voulez pas faire de débat vous avez la portée ouverte. Si je suis venu ici monsieur Bourling c'est parce que justement je voulais faire un débat avec vous. Très bien alors répondez aux questions. Alors quelle est-elle est-elle ? Parce qu'il y a une question sur la question de la question vous avez embrouillé tous vos auditeurs ? La question c'est est-ce que la communication actuelle du gouvernement via la voix de votre Premier ministre n'est pas un petit peu à la fois provocante ? Peut-être a-t-elle des vertus ? On ne sait pas. Mais à la fois un peu provocante il n'aurait pas tendance à minimiser la violence. Vous l'avez dit monsieur Bourling peut-être a-t-elle des vertus ? Nous changeons de régime monsieur. Dans les années 2000 effectivement la communication était fade, triste, morne écrit par des communicants sans âme et sans vision. Nous avons pour la première fois un Premier ministre qui manie l'humour qui manie l'autodérision qui manie aussi le titillement et ça fait réagir jusqu'à chez vous monsieur Bourling. Vous avez vu un petit peu l'impact qu'il a sur vous ? Donc il faut absolument communiquer de manière provocante même quand on est dans les plus hautes fonctions de l'Etat. Au même niveau que vos interviews monsieur, la provocation elle doit être au même niveau pour pouvoir passer chez vous. Une communication qui ne passe pas chez vous. Alors cette fois nous allons parler puisque votre défense est sans appel peut-être défendrez-vous aussi vos propos face notamment aux associations de parents d'élèves puisque figurez-vous elles ne sont pas très très heureuses d'apprendre que leurs enfants vont pouvoir manger tous les midis des frites à la cantine. Évidemment il y a eu un communiqué hier avec un petit paragraphe qui parlait de toutes ces histoires de réfléchir à l'école. Évidemment il y avait tout un paragraphe qui était plutôt positif en votre faveur et puis tout le reste qui se déversait sur les risques concernant l'obésité le déséquilibre alimentaire. que faites-vous j'en ai-je là-dessus ? Est-ce qu'un jour à un moment dans ma vie j'ai souhaité que chaque enfant mange tous les jours des patates ? Est-ce qu'un jour j'ai écrit quelque chose là-dessus ? Ah vous avez dit devant les employés d'une friterie qu'il fallait que la frite réinvente la France ? Oui, 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 oui je l'ai dit. Et que par conséquent il fallait des frites à la cantine et que globalement il y avait... Plus de frites à la cantine c'était le programme vous avez tout à fait raison M. Bourling. Est-ce que j'ai dit tous les jours ? Est-ce que vous savez ? C'est bon de ma question M. Bourling. Est-ce que vous savez combien il y a de fois des frites ? Est-ce que j'ai dit tous les jours ? Est-ce que j'ai dit tous les jours ? Je crois que je n'ai pas dit tous les jours M. Bourling. M. Bourling, savez-vous combien de fois il y a des frites à la cantine actuellement en France pour des élèves de collège ? Est-ce que j'ai dit tous les jours M. ? Répondez à cette question et je répondrai à la vôtre. Vous ne savez pas M. Neige. Quoi ? Je ne connais pas le repas de chaque cantine de chaque commune de chaque France. La moyenne, M. Neige. La moyenne, M. Neige. Ah, la moyenne. Vous allez m'en faire dire avec des moyennes. Alors très bien. Vous qui savez la moyenne de chaque frite, de chaque service, de chaque frite dans chaque commune, de chaque restaurant, de chaque France. Écoutez, en tout cas, j'ai une idée générale de tout cela parce qu'apparemment vous n'avez pas. Mais après, vous pouvez savoir d'autres choses. Ce n'est pas le souci. C'est vrai qu'entre les relations internationales, les questions économiques nationales, le nombre de niveaux de repas de frites servis à la cantine m'a peut-être un petit peu échappé. Et je m'en excuse auprès du peuple français qui doit être désarçonné de ne pas savoir que son ministre de la Culture connaît le nombre de repas de frites Je ne sais pas s'il est désarçonné, peut-être déçu par contre. Oui, sûrement. Quelle déception. Excusez-moi, cher peuple français, je ne sais pas quand on défend la frite à la cantine, peut-être que savoir qu'il y a déjà une fois par semaine des frites à la cantine, c'est peut-être intéressant à savoir. C'est le chiffre une fois par semaine. Que dit l'OMS sur une fois par semaine ? L'Organisation mondiale de la santé. Que dit l'OMS sur une fois par semaine ? Eh bien, elle dit que c'est très bien une fois par semaine. Voilà. Les diététiciens et les gens de la santé montrent qu'une fois par semaine, c'est suffisant et c'est très bien pour un repas équilibré. Vous l'avez appris là, ce chiffre. Voyons. Je vous le connais tout à fait. J'en ai... Mes experts vous le montreront bientôt. Vous êtes dans la mauvaise foi. Vous êtes dans la mauvaise foi, j'en ai vu. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis face à des faits Je vous pose des questions. Vous refusez de répondre pour dire que vous ne savez pas. C'est insupportable. J'ai répondu à toutes vos questions, monsieur. Vous n'avez répondu... Toutes vos questions, j'ai répondu. Vous avez répondu à côté des questions. J'ai manqué sur une chose. Je ne connais pas le nombre de repas de frites servies chaque jour dans chaque commune de chaque ville de chaque France. Oui, oui, monsieur. C'est la fin de cette interview. Les spectateurs et les auditeurs de BMR TV vont être très au courant. de ce que vous avez dit là et puis vont faire leur jugement eux-mêmes à bientôt pour... à demain matin pour le matin chez Bourling. Alors, ensuite, il y a une seconde interview. Cette fois, c'est le soir et c'est Lionel Véra qui est concerné. Lionel Véra, bonjour. Bonjour. Ça va ? On est en direct, là ? Lionel Véra, oui, nous sommes en direct sur... Alors, nous essayons sur Coctube mais malheureusement, nous avons un petit peu de mal. Oui, on pourrait peut-être en reparler. Il n'empêche que... Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Constituante. Alors, quel est l'avenir... Oui, c'est que la question. Quel est l'avenir de ce projet ? Eh bien, dans deux ans, elle va accomplir son travail, c'est-à-dire proposer par référendum un nouveau texte constituant qui permette au peuple de gouverner. Enfin, une démocratie en France, la VIème République mais surtout la Première Démocratie. C'est ce qui était dans notre programme et c'est ce qu'on va accomplir. Et donc, vous souhaitez refaire un tirage au sort ? Bien sûr. Vous croyez qu'on va s'arrêter au premier tirage au sort un peu foireux ? Vous croyez que c'est ça notre idée de la révolution ? On ira au bout quoi qu'il arrive. Un peu foireux, je n'irai pas jusque-là mais par contre, avez-vous quand même... Un peu foireux quand même, vous pouvez le dire. Avez-vous quand même... Vous avez assisté à la conférence de presse de 4 heures là ? Évidemment, nous faisons notre travail de journaliste. Vous avez enlevé un scoop quand même, c'est dommage. Vous nous avez enlevé un scoop si vous voulez mais nous saluons en tout cas votre effort de transparence. Là où nous sommes un petit peu interrogatifs, c'est évidemment sur l'origine de la bavure. Évidemment, ce ne sont pas les choses qu'on sait parce qu'on n'est pas omniscient une fois qu'on est au ministère. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de forces qui sont contre-révolutionnaires. On l'avait prévenu pendant la campagne que tout ne se passerait pas comme prévu. Et du coup, là, on a commencé l'enquête et je ne peux pas vous dire où est-ce que ça a merdé. Et donc, pour vous, des forces contre-révolutionnaires vont décider de faire tirer au sort des gens de votre parti ? Bah, pourquoi pas ? Mais des forces contre-révolutionnaires... Je ne veux pas citer un ancien président mais c'est un petit peu abracadabrantesque. Quel mot ! Non, mais vous savez que notre devise pendant la campagne, la campagne, ce n'était pas de créer un parti révolutionnaire mais de constituer un peuple révolutionnaire. Vous vous souvenez de ça dans ce grand meeting qu'on avait fait. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de dire que c'est le parti qui doit diriger, c'est au-delà de toute notre conviction politique, il faut que ce soit les gens. Donc, s'il y a quelqu'un dans les ministères, un fonctionnaire un peu éberlué qui ne savait pas trop quoi faire et qui s'est dit « Tiens, on va mettre plein de sympathisants et il a cru que c'était une bonne idée », bah non, ça n'a jamais été notre ligne et ça ne le sera jamais. D'accord. Donc, oui, c'est un homme contre-révolutionnaire et contre notre projet révolutionnaire. Ce message a été, ce message, je pense, aura été entendu. Là où nous avons une autre interrogation, c'est évidemment vos positions récentes sur les Etats-Unis et notamment, apparemment, un rendez-vous manqué entre notre président et le président des Etats-Unis qui est en train de tourner à des mesures de rétorsion sur l'ensemble de nos partenaires économiques européens. Que faisons-nous à ce sujet ? C'est une intox ce que vous dites. Enfin, ce n'est pas une intox, mais vous faites le jeu de la communication évidemment états-unienne. Est-ce que vous savez ce que c'est qui se passe ? Non, non, mais est-ce que vous connaissez la première mesure qui a été faite à Cuba lorsqu'ils ont été indépendants et qu'ils ont déclaré que le peuple devait manger ? Oui, l'embargo, le blocus, oui. le blocus, le blocus, exactement. Donc, le problème là-bas, ce n'était pas que machin fidèle, il n'a pas accepté une invitation, non, c'est qu'ils étaient contre les intérêts premiers états-uniens qui sont les intérêts capitalistes qui sont les intérêts des profits et oui, nous le répétons encore aujourd'hui, nous sommes contre les intérêts économiques des Etats-Unis parce qu'on va faire perdre énormément d'argent aux Etats-Unis. Il n'y a pas que deux joueurs dans ce jeu-là, l'Union Européenne ce n'est pas que la France, en engageant cette position nous avons quand même mis aussi en danger nos relations avec nos partenaires économiques. C'est l'impérialisme états-unien qui a décidé que ce que devait faire la France de manière souveraine devait impacter toute l'Union Européenne. Donc vous découvrez là avec vos gros yeux et votre belle moustache que les Etats-Unis est un empire qui va l'imposer sa volonté partout. Si vous avez suivi un peu nos meetings, si vous avez suivi un peu nos lives sur YouTube, vous saurez ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait normal, on l'avait prévu et encore une fois on ira jusqu'au bout. Donc dans cette escalade de certains d'entre vous qui appellent violence mais qui sont pour nous une escalade d'indépendance face à un empire, nous allons aussi déclarer quelque chose. Nous déclarons aujourd'hui Julian Assange comme faisant partie de la patrie française. Alors attends, c'est pas de Julian Assange, il s'appelle autrement mais c'est pas grave. Bon lui, vous savez le journaliste là, il est aujourd'hui français et nous demandons son retour dans son pays en France, là où il a sa femme, là où il a un enfant qu'il n'a jamais vu pour que enfin nous puissions avoir un journalisme qui puisse réellement, monsieur, réellement lutter contre les impérialismes et qui puisse faire fuiter tous les documents contrairement à certains journalistes qui aiment beaucoup faire des investigations mais ne pas laisser les autres décider et voir les documents qu'ils ont récupérés. D'accord. Bon, donc interview terminée, ils n'ont pas l'air si convaincus que ça mais au moins t'as réussi quand même à passer un petit message et peut-être que les Etats-Unis vont peut-être encore un petit peu resserrer la vis vu la teneur des propos. Donc, ces interviews sont faites. Ensuite, c'est l'heure de votre petit quartier libre puisque vous avez des visites que vous pouvez faire. Alors, je vais quand même vous dire un petit peu tout ce qui se passe comme ça, vous savez si vous devez y aller. Du coup, étant donné qu'il y a le Grenelle de la Pomme Ancienne, par contre, toi, Jean, tu ne vas pas pouvoir choisir de visite. Tu vas devoir aller à Caen, au Grenelle. Donc, on verra ça un petit peu après. Joshua, normalement, toi, tu étais censé aller aux Etats-Unis mais du coup, non. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pour le 11 novembre, Joshua, du coup ? Je vais me recueillir sur la flamme du combattant inconnu, du soldat inconnu. D'accord, très bien. Et donc là, actuellement, vous deux, il y a une manifestation Touche pas à mon resto avec des franchisés McDonald's. Vous savez, l'inspection que vous avez mise en avant pour faire en sorte que McDonald's ne rachète pas un restaurant peut retomber sur ces franchisés puisque McDonald's contient quand même pas mal de franchisés en France. Il y a des manifestations aussi des proches des familles tunisiennes puisque depuis que vous avez pris position contre le gouvernement actuel tunisien, eh bien, les frontières sont fermées et que du coup, avec l'approche de Noël, les familles ont très très peur qu'ils ne puissent pas revoir les membres de leur famille qui sont en Tunisie à cause de ces mesures-là. Il y a aussi un début de mouvement des propriétaires, les propriétaires qui résilient, abalent tous les baux, on appelle ça les baux en vrai, on appelle ça les bails, mais voilà, ils décident de résilier en masse pour justement protester contre les réquisitions et du coup, se mettre à louer les apparts à plein de gens. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en France. Que faites-vous ? C'est la merde. C'est la merde. Moi, j'irais bien voir les proprios, je pense, c'est un peu le rôle du Premier ministre de dire n'est que la propriété privée. J'ai pas compris, du coup, ils résilient les baux ou ils louent les apparts pour pas qu'ils soient acquisitionnés ? En fait, soit ils résilient parce qu'ils ont déjà des gens sur place et pour protester, ils résilient, tu vois. Soit ils louent des apparts ou des résidences secondaires, tu vois, pour juste que ça passe pas comme logement vide et pour pas qu'ils soient acquisitionnés. Voilà. Ça devrait régler un petit peu la crise du logement en partie. Ça leur a fait se bouger le cul un petit peu. Ça leur a fait se bouger le cul après, est-ce que... S'ils proposent des locations. Que faites-vous alors ? Que dites-vous ? Du coup, tu peux rappeler les choix ? on est au... Enfin, vous avez des choix mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez ignorer complètement ces trucs-là, on peut... Donc, il y a Touche pas à mon resto, il y a les proches de la Tunisie et que dit le tchat ? Que dit le tchat ? Le tchat, vous voulez aller où ? Vous voulez aller où le tchat ? Moi, je suis chaud pour dire aux proprios d'aller s'en avoir. Je sais pas si ça vous dit le tchat. On est sûr qu'on est chaud pour avoir encore plus de bordel en France qu'on en a déjà parce que là, on a quand même perdu le Play Store donc il y a 60 millions de Français qui n'ont plus d'applications sur leur mobile. On va faire en sorte qu'au minimum, tu as des centaines de milliers qui peuvent se reloger. Ça compensera. Ouais. Ok. Donc, que fais-tu, Lionel ? Donc, tu veux parler aux proprios ? Tu veux aller à leur manif ? Je sais pas, je demande à mon président si ça le va, mais ouais, aller parler aux proprios. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. C'est le bordel. Bonjour. Donc, bonjour, donc à la manif ? Je demande une délégation, je suis pas fou quand même. D'accord, donc tu demandes une délégation avec... Je vais les voir en manif et après, je demande une délégation et après, on se retrouve, je sais pas, dans un bar. D'accord, ok. En appart, ils sont proprios, ils ont bien un appart. Oui, on va faire des vannes comme ça. Donc, donc tu vas, tu trouves un espèce de terrain d'entente sur une place dans une espèce de gros restaurant, il y a plein de gens qui regardent autour. Donc, tu es à la terrasse de ce restaurant avec un type qui a pris un petit peu la tête du syndicat des proprios. Tu es évidemment défendu par des gens qui sont autour de toi, il y a notamment le chef de la sécurité de l'Elysée, Daniel Gregg, qui est un petit blond aux yeux bleus, très musclé, avec un regard perçant. Et donc, tu es à la terrasse de ce truc-là, tu prends un café avec le chef des proprios qui va s'appeler Nicolas Partement. Donc, Nicolas Partement qui, du coup, te dit de manière un petit peu en poulet, écoutez, quand même, la propriété fait partie des droits de l'homme. Ce sont les droits humains de la France. Même si vous voulez faire une nouvelle constitution, il n'empêche que cette déclaration des droits de l'homme de 1789, elle dit bien quand même que la propriété est un droit on ne comprend pas. Un droit sacré est inaliénable. Mais du coup, en France, est-ce qu'on a le droit par exemple d'avoir des armes ? Oui, si on fait de la chasse, si on a une force de l'ordre. Voilà, donc si c'est réglementé, du coup, il n'y a pas de propriété exclusive, totale, c'est réglementé par l'État. Et l'État, c'est réglementé par des droits que nous faisons passer par le gouvernement. S'il n'y a pas d'entrelacement, de problème de superposition, c'est-à-dire si quelqu'un ne gêne pas avec sa propriété, oui. Je sais que la propriété immobilière vous fait gagner beaucoup d'argent, mais juste, combien de personnes sont mal logées en France ? Combien de personnes ne sont même pas logées en France ? Je ne suis pas un responsable politique, moi, M. Vérard. Oui, mais c'est les conditions de la propriété privée aussi. Du coup, nous, on va essayer de résoudre ça. Les conséquences de la propriété privée, c'est que moi, mes locataires, ils sont très heureux de m'avoir comme propriétaire, voyez-vous, parce que nous sommes là quand même pour les aider quand il s'agit d'avoir des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Ils sont bien contents d'avoir des propriétaires. Moi, mes locataires, ils sont contre vous. D'ailleurs, ils ont failli venir à cette manifestation, d'ailleurs. Ils sont contre vous, mes locataires, parce qu'ils considèrent que vous allez trop loin. Oui, c'est pour ça qu'ils ont voté pour le programme qu'on est en train d'appliquer et sur lequel vous contestez. Je ne suis pas dans les isoloirs. Oui, vous n'êtes pas dans les isoloirs, vous êtes juste dans votre appart, tranquillou, avec vos petites rentes. C'est bien ce que je comprends. Ce que je vous propose, c'est... Ma petite rente ? Mais j'ai travaillé pour avoir ces appartes. Écoutez, les appartements sont payés la moitié par les APL. D'accord ? Donc, ils sont à la moitié propriétaires de l'État aussi. Nous avons notre droit à dire là-dessus. J'ai acheté ces appartements, ils sont à moi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est nous qui payons les loyers par moitié, d'accord ? Donc, on peut décider ensemble de quoi faire. ça veut dire que, pour vous, ces appartements que nous avons achetés, que nous avons payés, il va falloir les rendre sans aucune contrepartie, par ailleurs ? Non, mais parce que ça, vous me prenez pour un communiste... Non, 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 c'est pas parce que... Et qui les récupère, ces appartements ? Est-ce qu'on a dit qu'on allait récupérer tous les appartements ? Donc, on va faire des lois qui vont être très simples. Vous allez être obligés de respecter un certain quota au niveau du prix, parce qu'encore une fois, c'est nous qui payons la moitié des loyers, donc on a discuté à ça. Deuxièmement, vous serez obligés de louer et puis de spéculer. D'accord ? Donc, en fait, on veut faire en sorte que si vous, vous êtes un bon proprio, moi, je veux bien, mais je veux qu'il n'y ait que des bons proprio partout et les petits escrocs qui profitent de la propriété immobilière, ceux-là, on va les épingler. ceux-là, on va leur rendre la vie impossible. Si vous n'avez rien à vous reprocher, tout se passera bien. Ok, ok. Alors, lui, lui dit, bon, ok, donc, vous n'allez pas exproprier tout le monde ? Nous n'allons pas exproprier tout le monde. D'accord. Donc, il y a une bonne partie, tu as réussi, tu as réussi à rassurer quelques propriétaires. Par contre, maintenant, c'est les agences immobilières qui vont t'embêter. Mais tu as réussi quand même à rassurer les propriétaires qui pensaient vraiment qu'ils allaient perdre tout, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Joshua, où vas-tu ? C'est marrant, tu parles d'agences immobilières, j'ai envie d'aller voir les agents immobiliers maintenant pour en rajouter une couche. Tu veux aller voir les agents immobiliers ? Alors, le syndicat des agences, le syndicat des agences immobilières a un chef qu'on va appeler, a une chef qu'on va appeler Salomaison. Salomaison. Donc, Salomé, elle décide de représenter un petit peu toute cette lutte contre les expropriations puisqu'ils ont continué quand même à utiliser ce vocable-là. Et puis, donc, tu veux la rencontrer à quelle occasion ? À l'Elysée, directement ? Ah, je peux l'inviter à l'Elysée pour l'impressionner et avoir... Ce sera plus facile, oui. Oui, ça te donne un petit bonus, le fait d'être à l'Elysée. Donc, tu l'invites à l'Elysée, tu l'invites dans un des nombreux bureaux, dans un des nombreux salons de l'Elysée, un salon tout à fait doré, elle s'assoit sur un fauteuil qui lui semble particulièrement inconfortable parce que c'est quand même très très vieux comme mobilier. tu t'installes en face d'elle, face à un bureau et elle te dit écoutez, moi je suis venu pour porter un mouvement de contestation que vous connaissez déjà. Quelle proposition avez-vous à nous faire pour que tout simplement nous arrêtions de résilier ces bails, d'essayer d'avancer ensemble ? Quel est le but d'une agence immobilière ? Madame Zon ? Madame Zon, c'est top quand même. Le but d'une agence immobilière c'est d'aider un propriétaire à trouver son locataire et un locataire à trouver son propriétaire. C'est ça l'objectif d'une agence immobilière ? Je le dirais plus simplement, je dirais que le but d'une agence immobilière c'est de loger les gens et de faire en sorte qu'il y ait personne qui soit dans la rue. Et Madame Zon, il va falloir réformer profondément votre métier. C'est toute la branche des agences immobilières qui est concernée. Le rôle d'une agence immobilière ce ne sera plus de faire de l'argent. Moi vous m'avez dit, je vous invite parce que vous êtes porteuse d'une contestation, nous allons discuter. Moi j'arrive porteuse d'une contestation et vous me dites qu'il va falloir aller encore plus loin que ce que vous avez annoncé et ce que votre premier ministre annonce. Vous parlez d'expropriation, il n'y aura pas d'expropriation. Elle se barre. Elle se barre. Elle se barre du bureau du président. Elle se barre du bureau présidentiel et évidemment elle est accueillie par une horde de journalistes qui est dans la cour d'honneur de l'Elysée et qui lui tend son micro et elle dit écoutez, j'ai le sentiment qu'il n'y a absolument aucun respect de la part de cette présidence de la République comme pour les restaurants comme pour les agriculteurs personne n'est écouté comme pour les députés maintenant puisque nous commençons quand même à nous rendre compte que les députés ne sont pas forcément satisfaits de cette situation personne n'est écouté ce gouvernement est un gouvernement autoritaire qui devrait face à un peuple français qu'il connaît et qu'il pense connaître si bien se méfier et elle se barre. Elle a fait sa petite déclaration et elle se barre. C'est l'heure du Grenelle de la Pomme Ancienne. J'en ai, je tu y vas en train. Évidemment. Donc, Jean-Neige dans le train dans le train qui te mène au Grenelle de la Pomme Ancienne qui a lieu à Caen du coup, tu es avec ta proche conseillère qui s'appelle Lucie Dredoux. Elle te parle de la pénurie de pommes de manière assez précise et alors je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire là. Jean, tu vas devoir faire un discours et puis après il y aura des questions. Les agriculteurs vont te poser des questions et vu qu'ils ont l'impression notamment avec ton interview chez notre cher ami Bourling, ils ont l'impression que tu ne connais pas trop tes sujets. Ils vont certainement, en fait, ils vont te poser trois questions sur la pomme et le cidre. sur la pomme et le cidre. Ils vont te poser des questions. Moi, je vais te donner des infos de Wikipédia qui vont être à la base de ces questions mais je vais te donner dix infos et toi, tu n'auras que trois questions à répondre. Ok ? Je n'ai pas bien compris mais ok, on y va. Donc, je vais te donner ces informations. Tu vas arriver à Caen, tu vas faire ton petit discours et après, il y aura les questions et on verra un petit peu ce que ça donne. Ok ? D'accord. Donc, Lucie te dit la France est le septième plus gros producteur de pommes. D'accord. C'est aussi le neuvième plus gros importateur. Évidemment, tu n'as pas le droit de prendre des notes. Comment ça, je n'ai pas le droit de prendre des notes ? Tu n'as pas le droit de prendre des notes. Lucie, elle est conseillère, elle est là pour m'écrire mes notes. D'accord. Tu n'as pas le droit de prendre des notes. C'est aussi le neuvième plus gros importateur. Deux millions de pommes sont produites par an en France. C'est le fruit le plus consommé en France devant l'orange qui est deuxième et la banane qui est troisième. Il existe des centaines de variétés de pommes. Les pépins de pommes contiennent une molécule précurseur du cyanure. Mais il y a eu un seul cas d'empoisonnement qui a été relaté. La pomme est à la base du cidre, une boisson qui est entrée officiellement dans le patrimoine gastronomique français en 2014. Le cidre est surtout fabriqué en Normandie mais il est aussi fabriqué en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Et c'est aussi là où c'est consommé puisque c'est surtout la consommation de cidre sur la façade nord-ouest du pays. Et dans la mythologie gréco-romaine, la pomme est un équivalent de la rose et en offrir une, c'est un signe d'amour. Voilà. Donc maintenant, il est l'heure d'arriver dans la belle... Non, non, pas dans la belle... Dans la ville de Caen. Il pleut comme vache qui pisse, il fait un froid de canard, en d'autres termes, bienvenue en Normandie. Tu arrives devant la salle de réunion que tu ne peux pas louper puisque des tracteurs sont garés devant. Il y a donc un parking complet qui est là et puis il y a des gens qui t'attendent quand même en dehors de la salle avec des pancartes. Et pour le coup, les agriculteurs ne sont pas hyper contents. Mais pourquoi ils ne sont pas contents ? Notamment les pancartes, par exemple, il y a marqué un grenelle pour résoudre une pénurie, point d'interrogation, quelle connerie, point d'exclamation. Il y a aussi l'argent pour passer bio, c'est pour notre pomme. Et ils sont en train de chanter au moment où tu arrives Neige, si tu savais, ta patate, ta patate, Neige, si tu savais, ta patate, ou on se la met. Du coup, voilà, ils sont un petit peu remontés globalement. Tu entres donc dans une salle pleine d'agriculteurs et tu dois inaugurer ce grenelle. Que fais-tu ? Eh bien, je vais serrer la main des agriculteurs en leur posant un peu des questions, savoir un peu comment ils vont, prendre des nouvelles un petit peu de la pomme. Je ne comprends pas bien ce qu'ils me reprochent. Il y a une pénurie de pommes en France, c'est ça ? Il y a une pénurie de pommes. Et toi, tu as annoncé un grenelle sur la pomme et le cidre. Ben oui, du coup, on va avancer. Ouais, OK. Bon, alors, OK, donc tu vas juste serrer les mains, tu ne fais pas de discours. Ben si, si, je vais faire un discours, bien sûr. Alors, je fais mon discours sur la pomme. Un discours que j'ai préparé de longue date, tout à fait. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes français, la pomme et l'histoire est intimement liée à l'histoire de la France. Bien sûr, aujourd'hui, le Kazakhstan revendique son origine. bien sûr, dès l'Antiquité grec, on parlait de la pomme et au néolithique aussi. Tu n'as pas le droit à Wikipédia non plus. J'ai absolument le droit à Wikipédia parce que j'ai des personnes qui travaillent pour moi et qui me font mes filles. Et de toute façon, même avec ça, il y a un agriculteur qui fait « Oh, il nous refait le coup de la frite ! » Voilà. Je vous refait... Alors, je dis, « Monsieur, je ne vous fais ni le coup de la frite, ni le coup de la pomme, je vous fais le coup de l'agriculture biologique. » c'est une destination claire que nous voulons pour le pays. Une agriculture qui soit biologique, sain, sans pesticides à l'excès, qui ne tue pas ni nos enfants, ni nos agriculteurs qui aujourd'hui encore subissent de trop nombreux cancers à cause de cette agriculture ultra-productiviste. Qui sont les premiers à la morgue à cause de cette agriculture productiviste ? C'est vous, mesdames et messieurs, les agriculteurs. Donc oui, nous voulons changer le modèle d'agriculture aujourd'hui en France. Nous voulons changer ce modèle pour une agriculture plus saine et notamment celle des pommes. Et oui, nous donnerons l'argent qu'il faudra pour faire cette transition vers l'agriculture biologique. Bien sûr, je sais que c'est difficile. Bien sûr, je sais que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois, vous êtes soumis aux entreprises qui vous ont forcé à faire de l'industriel. Mais rappelez-vous de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrières-grands-parents qui parfois ont été dans cette agriculture et qui faisaient de l'agriculture très bien avec bien sûr d'autres méthodes ? Eh bien, nous voulons changer. Non, le modèle n'est pas celui de nos arrières-grands-parents. Non, ça n'est pas celui non plus de nos parents qui faisaient de l'industriel. Nous voulons un modèle de l'agriculture biologique, sain, pour nos enfants, pour les habitants de la France, mais aussi et d'abord pour les agriculteurs. Nous ne voulons plus payer pour les cancers qu'ont produit Monsanto et tous ces gens-là. Ça, c'est un point important. Enfin, sur les productions, il va falloir avancer et continuer d'augmenter les rendements et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que j'ai confiance dans la France. Nous avons bien sûr prévu une enveloppe de plusieurs milliards d'euros qui va aider la transition agriculture, mais il y aura aussi de l'argent pour l'éducation parce que, oui, mesdames et messieurs, on ne crée pas, on ne change pas un système du jour au lendemain. Oui, ça prendra peut-être cinq ans, dix ans. Et oui, il faudra passer par les écoles d'agriculture dont j'ai été professeur il y a quelques années. Il va falloir investir là-dedans et il va falloir que le service public investisse dans ces écoles agricoles. Ce sera le deuxième volet de ma réforme sur l'agriculture et la pomme de terre bio. Enfin, l'alcool. C'est un point important dans notre pays. Les gens s'endorment. Comment ça, les gens s'endorment ? Il y a des gens qui s'endorment. Ils s'endorment, ils parlent à l'école, ils ne s'endorment pas, les gens. Voilà, 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 voilà. Alors, d'abord c'est chahut, mais il y en a certains qui s'endorment. Je sais ce que vous attendez, chers agriculteurs. Vous attendez une vraie réforme ? La fin du discours ! Oui, la fin du discours, je veux la conclure comme ça puisque monsieur est pressé de partir et qu'on voit que la pomme ne l'intéresse pas tant que ça. Alors, je vais vous dire, la fin du discours monsieur, c'est plus de cidre pour les Français. Nous en voulons plus. Nous voulons desserrer les quotas dans les bars sur la question du cidre et du vin parce que c'est l'agriculture française et cela permettra, j'en suis sûr, d'augmenter le taux de consommation du cidre dans le respect de l'hébriété publique. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, il y en a quelques-uns qui applaudissent, mais c'est vrai que ça a été un petit peu long et tu vois, au début, le discours était bien et je t'aurais donné un joker, c'est-à-dire la possibilité de relancer un dé, mais du coup, tu ne vas pas avoir de joker donc là, à cause de la longueur dans nos discours. Donc, tu vas me lancer une première fois un décent et selon le résultat, moi, je vais te poser une question parmi les éléments que je t'ai déjà donnés. Alors, je relance le dé, il faut que je le trouve. Attention, nombre de faces, 100. Et je fais 67. Donc, 67, c'est la question numéro 7. Le cidre est entré dans le patrimoine français, le patrimoine gastronomie français quand ? Quelle année ? Il y a moins de 20 ans, monsieur. Malin. Il y a moins de 20 ans. C'est ça ta réponse ? Oui. D'accord. Ok, ok, ok. Vas-y, donc tu relances un dé, ça va être la deuxième question. 70. 70. C'est quoi les trois régions qui produisent le plus de cidre ? Oui, c'est ça. Oui, de cidre. La Normandie, la Bretagne et le Pas-de-Calais, je crois. Enfin, le Nord. Les Hauts-de-France. Ok, très bien. Les Hauts-de-France, exactement. Les Hauts-de-France. Et donc, lance une troisième fois ? Sans. Sans. Dans la mythologie gréco-romaine, c'est un signe de quoi, d'offrir d'une pomme ? C'est un signe d'amour, monsieur. Un signe d'amour qu'on offrait comme des roses. Très bien. Donc, on va dire que tu as deux bonnes réponses et une réponse très émissive. Mais c'est déjà pas mal. Deux bonnes réponses, c'est bien. Monsieur le ministre, puisque quelqu'un se lève. Monsieur le ministre, on comprend pas tout. Alors, c'est un homme assez grand qui s'adresse à toi. Avec une moustache broussailleuse, couleur paille et des yeux bleus perçants. Tu le reconnais immédiatement, pas à sa voix, mais une fois que tu tournes le regard vers lui. C'est José Bovin, le chef de la Fédération Paysanne. Voilà. Il est très, très respecté. Et du coup, la réponse que tu vas donner va quand même être assez importante. Surtout que les gens se sont un peu endormis avant. Monsieur le ministre, on comprend pas trop la décision de réunir ce Grenelle. Parce que comment ça pourrait résoudre une pénurie ? Alors, vous nous dites là, vous nous parlez de changements radicaux dans l'agriculture et tout ça. Mais là, actuellement, nous, on a un problème actuel. Et puis, de toute façon, est-ce que c'est à nous de débattre de toute la situation agricole ? Ce serait peut-être à tous les citoyens. Mais en plus, qu'est-ce qu'on fait pour le problème de la pénurie, là, de pommes ? Vous voulez que je crée des pommes du jour au lendemain que j'en fabrique dans des machines industrielles ? Non. On pourra pas le faire. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Résoudre le manque à gagner. Dans le discours, le manque à gagner, un, on va augmenter la productivité par les écoles. Deux, on va donner de l'argent pour un passage à l'agriculture biologique plus rapide et plus efficace. Et trois, nous allons ouvrir les débits de boissons sur le dit qui vont faire un appel d'offres sur le vin et qui vont, de facto, faire augmenter le prix de la pomme qui permettra, au moins dans un certain temps, d'augmenter les revenus des agriculteurs qui cultivent la pomme et qui permettra, justement, de mieux vivre en attendant l'année prochaine et la prochaine récolte. Ok, donc, fais quand même un petit jet de rhétorique pour savoir un petit peu si c'est vraiment réussi. 31. 31, donc c'est réussi. Donc, oui, globalement, ça a l'air d'aller ces petites mesures en question. Après, évidemment, il vient te voir pour te parler de la situation au niveau international. et là, il vient plutôt de voir en privé et il demande de manière un peu évasive qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour les agriculteurs, que va-t-il se passer pour nos exportations ? Ah, vis-à-vis de l'Amérique ? Ah, vis-à-vis des Etats-Unis, ouais. Vis-à-vis des Etats-Unis. Eh bien, on fera tout ce qui est possible pour continuer à leur vendre mais s'ils ne veulent pas nous acheter de la pomme et s'ils continuent alors à faire ce qu'ils font actuellement, eh bien, on trouvera d'autres pays à qui vendre, la planète est grande, il y a des pays avec qui on peut s'allier, nous avons des très bonnes discussions par exemple avec beaucoup de pays qui sont justement détestés par l'Amérique et donc il y a des nouveaux marchés aussi à conquérir que ce soit l'Iran, Cubain, la Russie, la Chine, ces gens-là sont des demandeurs de pommes et vous savez, monsieur, nous, nous allons avoir la qualité ce que les Etats-Unis n'ont pas sur la pomme et donc je pense que nous allons pouvoir avoir un moment... Vous n'avez pas besoin de faire de langue de bois, vous savez, on est en privé. Oui, non mais il n'y a pas de langue de bois, moi je crois à la qualité et je crois que notre manière de nous différencier sur l'agriculture au niveau mondial, c'est la qualité. Oui, 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 alors moi j'y crois. En tout cas, c'est nos plans, c'est de vendre justement à des pays qui pourront être alliés, des nouveaux alliés qui aujourd'hui effectivement ne nous parlent pas ou peu à cause justement de la pression de l'impérialisme américain. D'accord. Donc, Etats-Unis, Etats-Unis, absolument. Nord-américain. Ce qui est sûr, c'est que du coup, donc cette réunion est terminée. Eh bien quoi ? On en arrive à un moment un peu compliqué parce que là, les prix du charbon, des cigarettes, du coton et de toute l'informatique ont drastiquement augmenté et dans tous les pays de l'Union européenne parce que les Etats-Unis, ce n'est pas que vous qui ont pris des mesures de rétorsion mais sur toute l'Union européenne. Et notamment, les bourses de Paris, de Francfort et de Bruxelles sont en train de dévisser de manière assez grave. c'est un krach quand même assez conséquent des bourses. Que faites-vous par rapport à ça ? Est-ce qu'on ne peut pas tweeter genre les banques s'effondrent, on prépare notre porte-monnaie pour une exclamation ? Mais tu ne peux pas tweeter, ton compte est suspendu. On peut pouetter, non. On peut pouetter ? Parce qu'après, en vrai, s'il y a une crise économique, on peut se réapproprier les banques et tout ça et on crée un énorme filet de sécurité pour que les gens puissent se loger et bouffer quoi qu'il arrive. D'accord, donc tu veux faire passer une loi d'urgence sur les banques, c'est ça ? Je ne sais pas, tu en penses quoi, monsieur le président ? Là, c'est vrai qu'avec les Etats-Unis et toute l'Europe qui est dans la merde, si ça te dévise de notre côté, ça va être... Après, est-ce que l'euro, comment se porte l'euro ? L'euro, c'est la merde ? L'euro, là, est en train de s'effondrer aussi. C'est avec l'hyperinflation, ça s'effondre. Ça s'effondre, c'est-à-dire que par rapport au dollar, 1 euro égale 1 dollar ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 1 dollar égale 0,89 euros, je ne sais pas combien. Là, si tu veux, 1 dollar égale 1,50 euros. Pour l'instant, c'est le début de la crise. C'est le début de la crise pour l'instant. En soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça nous permet de ramasser les banques à la petite cuillère à la fin et de pouvoir vraiment rebâtir sur des fondations solides un système économique qui est moins en prise avec les Américains parce qu'au final, avec les Etats-Unis, la France, on importe dans les 40 milliards et on exporte dans les 40 milliards aussi vers les Etats-Unis. Donc, c'est à peu près à l'équilibre et ce sera un coup dur, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus l'effondrement de la société, 40 milliards en plus ou en moins, on peut les trouver ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tchâcher avec la Chine, la Russie, on se crède là pour dire les gars, est-ce que c'est peut-être le moment ? Vous n'avez pas fait un truc genre une banque internationale, bidou le truc ? On essaie de solidifier un peu comme ça et on s'apprête à racheter. De toute façon, dans notre programme, il y avait « Créer un pôle public bancaire » je crois que c'était ça. Et du coup, c'est le moment. On assume notre ligne révolutionnaire et on y va à fond. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller renégocier des traités avec l'Europe ? Pour justement sortir un peu du jeu américain et de la... On peut faire un grand discours. On attend encore un peu. Là, on les a sur les côtes et clairement, tous les Européens voient que c'est à cause des Américains. C'est à Joshua de faire ça. C'est à Joshua d'aller convoquer un espèce de conseil européen avec tous les chefs d'État pour essayer de voir un petit peu leur position sur le sujet. Oui. Et de dire finalement « Regardez les Américains, soit disant c'est nos alliés, mais en fait dès qu'on les critique un petit peu, tout de suite, ils mettent toute l'Europe dans la misère. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de contre-attaquer ? » Oui. On va faire ça. Donc, tu vas au conseil européen ? On convoque un conseil européen exceptionnel. Tu convoques un conseil... Voilà, si tu as suréconomique. Un conseil européen. Alors, le conseil européen du coup se tient dans une salle assez grande avec, vous savez, les petits... avec beaucoup d'interprètes, beaucoup de... donc tous les chefs d'État et les interprètes et aussi parfois les ministres des Affaires étrangères. Là, en l'occurrence, toi Joshua, tu as décidé d'y aller seul. Donc, tu y vas, tu croises l'ensemble de tes partenaires européens. Certains te serrent la main, d'autres rechillent un peu, mais te serrent la main quand même par protocole. C'est toi qui as convoqué, donc c'est à toi de leur parler. Tu es dans une salle du coup face à tous les chefs d'État européens qui te regardent avec un air très très impatient parce qu'ils ne savent pas du tout ce que tu vas leur raconter. À toi. Chers collègues, chers camarades, j'ai convoqué le Conseil européen car vous n'êtes pas sans savoir que nos récentes déclarations vis-à-vis des États-Unis ont provoqué tout un tas de remous diplomatiques. Les Américains, ne sachant pas prendre une blague et se vexant à la moindre argument, on ne peut pas vraiment discuter avec eux, donc ils vous font payer le prix finalement de nos désaccords et j'en suis profondément désolé, ce n'était pas le but. Mais ce que nous montre cette situation, chers amis, n'est-ce pas que justement les Américains ont depuis trop longtemps considéré, nous, les nations européennes, les nations fondatrices de la civilisation de l'Occident et de l'Ouest, ne nous ont-ils pas considéré comme des caniches, des toutous, des petits chiens accrochés à leur basque et finalement comme des jouets. Et je le dis à la fière Allemagne, je le dis au Royaume-Uni, non, ils ne sont pas là, ils sont partis, je le dis aux grands Pays-Bas, je le dis à l'Espagne, je le dis au Portugal, je le dis à l'Italie, la nation phare de la civilisation européenne. Laisserez-vous encore longtemps les Etats-Unis, vous marchez ainsi sur le visage ? Oui, j'ose le dire, les Etats-Unis, cette nation impériale, empêche le beau projet pacifiste et européen de s'accomplir. Ce sont eux qui sèment le drame et la misère dans le monde. Alors arrêtons, arrêtons, je vous le dis, de les suivre comme des petits chiens. que les Américains viennent s'asseoir à la table des civilisations s'ils veulent discuter et qu'ils arrêtent de se comporter comme des barbares. Nous devons refonder un ordre européen qui soit un véritable contre-pouvoir aux Américains et c'est ce que j'entends faire avec vous ici, chers camarades de l'Union européenne. Alors tes camarades européens sont absolument médusés par un tel discours et ils trouvent que, enfin, il y en a une bonne partie qui se dit, bon, pourquoi pas, mais c'est quand même un petit peu violent et il y en a surtout une autre partie qui n'est pas du tout d'accord et notamment, notamment ton homologue allemande qui décide de venir te voir en privé et de dire, et je les vends où mes voitures ? Écoutez, ils achèteront toujours des voitures allemandes des Américains, vous ne croyez pas qu'ils vont arrêter d'acheter des voitures allemandes à cause de ce que je viens de dire quand même ? Ben, il y a Tesla, il y a Chrysler, enfin, je veux dire, il y en a des marques de voitures américaines. Là, si nous, on n'est plus sur le marché américain, ils trouveront bien des moyens d'avoir d'autres voitures. Et en même temps, vous avez fait des voitures pas chères au mépris du tout le reste de l'Europe, donc, à bout d'un moment, il faut être un peu solidaire. Si on se met tous ensemble, on va les acheter, vos voitures. Solidaires, solidaires, solidaires jusqu'à couper les liens avec les Etats-Unis, mais vous délirez. Mais vous fumez, monsieur. Donc, vous ne pensez que l'Union européenne ne peut pas se tenir face aux Etats-Unis ? Vous pensez qu'on doit être dans la main des Etats-Unis, manger dans leurs mains en permanence, alors que unis, nous sommes bien plus puissants qu'eux ? Dans la main, non. Dans la main, non. Mais de là à couper toutes les relations, ça, c'est quand même assez inacceptable. Écoutez, couper toutes les relations, je ne sais pas, je leur ai proposé de venir s'asseoir à notre table s'ils prétendent être des humains comme nous. Voilà. Bon, le conseil se termine, ils vont me prendre une décision dans quelques jours. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être gagné. C'est un peu violent. Ça n'a pas l'air d'être gagné. Et notamment, il y a Émilie Saint-Fric de RTF2 qui fait un petit commentaire politique sur ta prestation et qui dit oui, de toute façon, on voyait qu'il était un petit peu nerveux, Joshua Delavigne, ses poignets de main étaient quand même relativement peu fermes. C'était, on voyait qu'il était vraiment très très agacé par cette espèce de convocation du sommet européen qui, on rappelle, est de son fait. Donc, on voyait qu'il était quand même face à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui et on commence à voir un petit peu peut-être poindre une espèce de petite lâcheté dans son comportement. Voilà, donc, elle est, voilà, Émilie Saint-Fric, elle n'est pas très très contente non plus. Donc, voilà, elle dit montrer la lâcheté de Joshua Delavigne. Alors, c'est l'heure des actus du Conseil des ministres. Votre chère Roxane, la conseillère de l'Elysée, vous donne le nom de différentes actualités. Vous allez devoir en sélectionner trois. Les autres, eh bien, se feront sans vous. Voilà. Les actualités sont les suivantes. La team croquette, l'agresseur du président, pause sur l'écran, l'essence augmente, le lanceur d'alerte et pari sur les jeunes. Ok, lanceur d'alerte, c'est obligé. Donc, le lanceur d'alerte, Robin Dessange, a révélé un réseau d'espionnage états-unien immense il y a dix ans. Il est enfermé en prison de haute sécurité en Grande-Bretagne sans motif valable. Il est sur le point d'être extradé. Que faites-vous ? Du coup, on officialise sa naturalisation en tant que français et je me déplace devant la prison de Belmarche en demandant un entretien avec le premier ministre de la République. Non, c'est un peu trop bourrin. C'est un petit peu bourrin. C'est pas mal, c'est pas mal. bourrin, bourrin. Très bien, très bien. Ok, ok, de toute façon, tu es diplomatiquement enfin, diplomatiquement encore lié à la Grande-Bretagne. C'est pas tout à fait le cadiche des Etats-Unis non plus. Oui. Donc, tu fais ça. Et ouais, on essaie de négocier ce qui peut être négocié. Ok, ok. On verra ça le mois prochain, ne vous inquiétez pas. Ensuite, qu'avez-vous d'autre ? Alors, je rappelle les titres. La team croquette, l'agresseur du président, pose sur l'écran, l'essence augmente et pari sur les jeunes. L'essence ? L'essence augmente. La team croquette, l'agresseur du président, pose sur l'écran, l'essence augmente, pari sur les jeunes. Que choisissez-vous ? Un des deux derniers, l'essence augmente ou pari sur les jeunes ? Pari sur les jeunes, les jeunes, c'est notre combat. C'est l'avenir. Pari sur les jeunes, les paris en ligne inquiètent beaucoup en ce moment. De plus en plus de parents et d'étudiants se retrouvent pour l'été de milliers d'euros à cause de ces paris qui font une publicité agressive et sont à la limite de la légalité en plus. Ça dégage ? c'est-à-dire ? Ça dégage, c'est-à-dire interdiction totale de... Bon alors déjà, avec la coupure des liens avec les Etats-Unis, il y a une bonne partie de ces sites qui ont disparu. Mais... C'est déjà ça. Mais non, ça dégage les publicités adressées aux jeunes, les publicités orientées envers les jeunes, tout le marketing. En fait, interdiction, juste comme le tabac, interdit de faire du marketing autour des paris sportifs, etc. Ça doit être neutre, ça doit être le moins sexy possible et pas s'adresser aux jeunes du tout. Alors, j'entends un Français qui dit « Touche pas au PMU ». Ouais, tu auras le PMU, mais juste, ce ne sera pas... Voilà, pas de pub pour le PMU à la télé, quoi. Tu vois, on ne va pas faire fermer les PMU, on ne va pas interdire des trucs, on n'est pas là pour interdire, mais par contre, on interdit la publicité, on interdit le fait de marketer auprès de certains publics qui, on le sait, tombent plus dedans et ensuite, restent toute leur vie à l'intérieur, que ça soit fait par des gens de plus de 20 ans qui sont conscients des risques, qui ne mettent que de l'argent, enfin voilà, que ce soit plus encadré et beaucoup moins sexy que ça l'est aujourd'hui, quoi. Ok. Après, si tu veux parier sur des chevaux et pour t'amuser, bon, j'ai pas envie d'interdire, voilà, interdit d'interdire. Est-ce qu'on laisse planer le doute, par exemple, sur une interdiction plus large de la publicité ? Pour montrer qu'ils ont encore beaucoup à perdre s'ils nous font chier ? Oui, on peut dire que, oui, c'est une expérimentation, on est là. Ok, ok. C'est tellement génère. Ça peut aller plus loin. On peut monter la température. Ensuite, ensuite, vous m'avez dit l'essence augmente. Oui, oui. Eh bien, très simplement, donc, l'augmentation des prix du pétrole, du gaz, du coton, du charbon, impacte fortement la vie des Français les plus modestes, surtout depuis les mesures de rétorsion, ça devient assez compliqué. Le plein a dépassé quand même les 2 euros. Enfin, le litre a dépassé les 2 euros, pardon. Donc, que faites-vous ? On n'avait pas dit qu'on prenait 100% des... Non, on n'avait pas dit ça, qu'on prenait 100% des dividendes de Total, BP, toutes ces boîtes-là et qu'on les rendait aux gens, quoi. Ouais. Ouais, zéro bénéfice. Il y a aussi des taxes. Alors, l'argent en question est aux Etats-Unis. Bon, ça, il y a aux Etats-Unis. Enfin, il y a une partie qui est aux Etats-Unis, une partie qui est en Grande-Bretagne. Par exemple, BP, il y en a une partie qui est en Grande-Bretagne, une partie au Panama, bien évidemment. Mais il y a les bénéfices qui font France, on contrôle les bénéfices. Donc, les bénéfices en France. On déclare des bénéfices en France, quoi. Est-ce qu'on ne ferait pas un référendum pour la nationalisation de plusieurs entreprises, dont Total, les banques et Sanofi, etc. On fait comme ça, hop, tout d'un coup, on nationalise Sanofi, on nationalise Total, on réoriente un peu la production. EDF, un référendum sur la nationalisation des énergies. EDF, le gaz. Oui, mais Sanofi aussi. Big Pharma, les Big Énergie. Donc, on pourrait dire des secteurs stratégiques. Grande distribution. Donc, vous faites l'industrie pharmaceutique, les énergies, la grande distribution. Ouais. Et on peut avoir aussi publiquement une tech lordonienne en disant que la nationalisation est le premier pas vers la déprivatisation. ça va plaire aux gauchistes si on cite l'ordre. D'accord. OK. OK. Donc, on est en mode communiste, là. Ça y est, c'est parti. Là, vous êtes parti, en mode très très... On va couper les liens avec les Etats-Unis, on se vénézualise, voilà. C'est l'heure. On n'a pas le choix. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure du communiste. Oui ! C'est l'heure du communiste. Ah, le tchat ! Le tchat, le tchat. Alors, vous êtes en QAG et première question d'une députée du groupe M4A, mouvement du 4 septembre, donc le M4. Il y a une dame filiforme, brune, assez sévère, avec une grosse voix qui est appelée à la barre, à la barre, qui s'appelle Irene Jäger, vous en avez déjà entendu parler, et qui prend du coup la parole. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vous vous attendez peut-être à des louanges ou à des félicitations pour votre action, n'y comptez pas. Les positions du gouvernement sont de plus en plus contestées au sein même de votre majorité. Alors, il y a l'opposition qui applaudit énormément, il y a quelques députés autour de Mme Jäger qui sont un peu mi-fils mi-raisins, et puis les autres qui sont en train d'un peu huer. Alors, il faut re-rappeler au calme. Et puis, Mme Jäger, elle reprend, vous comptez détruire notre pouvoir avec votre constituante. Votre constituante truquée en plus. Et entre-temps, on ne sert qu'à approuver vos délires sur la convention éducation, sur les rapports avec les Etats-Unis ou sur les patates. Et là, vous osez revenir devant nous alors que le président est de retour des Etats-Unis, enfin, il n'est même pas allé aux Etats-Unis, qu'on n'a plus d'ambassadeur là-bas, que toute l'Europe ait subi des mesures énormes de rétorsion, qu'il y a d'énormes soucis à ce niveau-là. Vous osez revenir devant nous. Quelle honte ! Quelle indignité ! Moi, ma question est simple. Maintenant que vous avez tout détruit, qu'est-ce qui se trouve encore sur la ligne du bulldozer Vera ? Et donc là, l'opposition fait une standing ovation. Vraiment, toute l'opposition fait une standing ovation. la majorité est en train de huer, bon, voilà, à part une petite dizaine de personnes qui approuvent silencieusement la députée. La parole est à toi, Lionel Vera. Je pense que je vais décomposer ma réponse en deux temps. Je ne vais pas vous faire l'évocation... Comment s'appelle la madame ? Madame Jäger. Madame Jäger, je ne vais pas faire l'insinuation sur laquelle c'est grâce à la campagne que nous avons menée que vous avez été élu député, ni sur le fait que c'est bien du parti, du même parti que nous sommes qui a fait que vous avez été élu, avec une phrase à peu près bien. Mais je vais vous rappeler quand même que c'est au nom d'un programme que vous avez été élu. Et c'est au niveau de ce programme-là qu'il va falloir l'appliquer. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Toutes les décisions que nous avons prises ont soit été déroulées directement du programme ou soit ont été demandées au Parlement. Et à ce compte-là... Donc tu es hué, tu es hué un petit peu par l'Assemblée, sauf par tes députés qui t'applaudissent. Le programme, le programme, le programme, ils sont contents. Qu'est-ce qu'un député élu sur un programme qui ne respecte pas le programme ? Qu'est-ce qu'un député qui fait ça, à votre avis ? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les décisions que nous n'avons pas prises au niveau du programme, vous pouvez le dire non. Et je vous dirais même mieux, vu que vous êtes député que pendant deux ans et qu'après, vous avez interdiction de représenter un mandat. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne peut pas vous tenir la laisse comme le faisaient les autres avant. À votre guise, si vous voulez voter contre notre programme, notre truc sur les États-Unis, à votre guise, madame, votez contre. Mais ne faites pas croire qu'ici, les députés sont sous la domination d'un parti politique. Ça n'a jamais été aussi peu le cas de la Ve République. OK. Donc, t'es applaudi, évidemment, par ta majorité. Moi, j'applaudis aussi. Voilà. OK. Alors, il y a quelques autres questions. vous avez une dame qui s'appelle Delphine Autarde qui vous demande « Allez-vous faire enfin quelque chose contre la prolifération des entrepôts à ma carte bleue, qui est une grande entreprise américaine d'achat en ligne, et d'améliorer les conditions de travail dans ces entrepôts ? » Qui répond ? Qui répond ? Bon, vous laissez le ministre du Travail faire ça. Oui. Oui, vous laissez le ministre du Travail faire ça. Faites-moi un jeu de rhétorique du coup, avec un petit malus de 15. Rétorique, j'ai 70. 43 ! Bam ! Donc, c'est réussi. Il fait un petit peu de langue de bois, ça marche. Ensuite, 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 il y a Bernard Templant du groupe France France qui, lui, vient de sortir un livre contre le président en l'accusant d'avoir organisé le coup d'État qui a tué l'ex-président Troguier. Troguier, c'est qui ? Le président Troguier, c'est le président qui était avant Joshua, qui est mort juste après avoir dissous l'Assemblée nationale, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Les élections anticipées, c'est parce que ce type-là est mort d'une crise cardiaque. Ah oui. Donc voilà, lui a rédigé un truc comme ça pour dire que, en gros, c'est Joshua qui a souhaité faire ça, qui lui, ex-fonctionnaire de police et syndiqué dans un syndicat qui n'est pas très d'accord avec vous. Est-ce que vous souhaitez répondre à ce que vous dit du coup Bernard Templant qui dit quand est-ce que vous allez faire la lumière sur enfin la mort de l'ex-président Troguier qui sera encore président s'il n'y avait pas eu ce complot ? Comment il s'appelle ce connard ? Bernard Templant, Bertrand Templant, pardon, Bertrand Templant. C'est mieux comme... M. Bernard Templant, vos propos... M. Tremplan, vos propos sont à la hauteur de l'infamie que représente votre parti. S'il doit y avoir des lumières qui doivent être faites, ce sera la justice, monsieur, la justice républicaine qui la fera. Et bien sûr qu'il y aura une enquête, que l'enquête sera menée. L'enquête a déjà commencé, elle continuera demain, après-demain et encore jusqu'à temps qu'on nous donne la vérité. Mais ça n'est pas votre ramassis de grosses merdes et je pèse mes mots de bouquins qui donnent des affabulations sur le président de la République française. M. Tremblant, si vous détestez la France autant que ça et que vous détestez la France, c'est la honte. Vous êtes la honte de la nation française en donnant de telles calomnies, de telles calomnies si immondes. Non seulement la justice va... Calomnie mon cul ! Calomnie mon cul ! La justice va sortir et fera toute la lumière sur cette affaire. Mais encore, la justice s'intéressera à votre cas qui commence à proposer à mener des accusations plus que douteuses et plus que dangereuses. Alors là, il y a l'opposition qui commence à huer. Et si la justice montre quand cette affaire sera terminée et cette affaire sera terminée, elle montrera que vous avez menti et que vous opposez à la République et ça, monsieur, ça s'appelle de la trahison de la France. Je le dis. Donc, les gens de la majorité applaudissent. Les gens plutôt à gauche et centristes applaudissent aussi. Par contre, chez France France, et République et Territoire, la droite et l'extrême droite, le coup d'aller condamner un type pour un pamphlet, ça leur plaît pas trop. Voilà. Et ensuite, la parole est à monsieur De Berne. Monsieur De Berne du groupe RT. C'est un homme assez grand qui est en redargot de couleur lavande. Ça lui donne un style un peu étrange. Avec de longs cheveux blonds bouclés. Et donc, il commence sa question en s'adressant du coup à la présidente de l'Assemblée nationale. Madame la présidente, ma question s'adresse sans détour au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, quel mal vous a saisi ? Quelle infamie vous a conduit à tant renier la culture de notre pays, ses us et coutumes, ses ancestrales traditions ? Des magrets du Languedoc à la galette bretonne en passant par les bleus d'Auvergne et les choucroutes alsaciennes. Vous avez renié nos belles contrées qui regorgent de richesses gastronomiques. Nonobstant ce fait, vous, monsieur le ministre, vous voilà inquisiteur de l'unique pomme de terre, désertant notre illustre culture, sa variété et son terroir. Au lieu de décisions claires, vous remettez au calandre grec avec l'urgence vécue dans les cidreries, avec un colloque dilatoire. Oui, dilatoire, monsieur. En Avignon, les olives manquent. En Champagne, c'est le raisin qui fait disette. Nul doute que votre action sera défaillante, comme elle le fut depuis votre arrivée, mais la question est plus fondamentale. Quand agirez-vous enfin en défense de la culture française ? Sur le mot « française », évidemment, l'applaudissement nourrit sur toute la droite. La majorité siffle un petit peu le député et après avoir rétabli le silence, la parole est à Jean Neige. Monsieur, nous partageons tous les deux la passion de la gastronomie française. Cette passion, elle coule dans nos veines depuis plus de deux siècles et elle continuera dans le sang de nos enfants et de tous ceux qui viendront dans notre pays. La gastronomie française, c'est la définition même de la France. Qui a-t-il de plus important que ce que l'on mange, monsieur ? Alors, je l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai promis et j'ai proposé des actes et des solutions concrètes pour continuer cette tradition de la gastronomie française. Les députés de droite essayent de se faire taire en faisant « patate, 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 patate ! » Oui, vous rigolez sur la patate, bien sûr qu'il y a la patate parce que c'est la France la patate, je l'ai déjà dit. Mais la pomme, ça l'est aussi et le raisin encore plus et les olives toujours. Ça aussi, c'est la France, monsieur. C'est la France. Et qu'est-ce que j'ai proposé ? Le retour à l'agriculture biologique. Vous voulez me faire croire que c'est l'industrie agroalimentaire américaine et la France ? C'est ça que vous essayez de me dire ? Non, monsieur. Nous, nous continuons la tradition de l'agriculture française qui a été faite par nos agriculteurs depuis des siècles. Nous la continuons et nous l'améliorons toujours en respectant la terre, la terre de nos ancêtres et ses méthodes de travail. Voilà. Nous n'apporterons pas en masse des produits venus de l'extérieur et nous donnerons tout à nos agriculteurs pour que la gastronomie française soit toujours encore maintenant et demain la plus haute gastronomie du monde. Très bien. Donc, c'en est terminé, je crois, pour les QHG. Je n'ai pas tout posé. Mais voilà, il y aura d'autres choses juste après puisque maintenant, c'est l'heure de la conférence de presse du président. Alors, le président peut évidemment être accompagné de son premier ministre et de ses ministres. En gros, voilà, pour détendre un petit peu les relations avec la presse, le président veut faire une conférence de presse régulière après les questions d'actualité au gouvernement. Et donc, tu entres dans la salle de l'Elysée qui est dédiée à la presse puisqu'il y en a une. Depuis l'estrade, tu vois un parterre de chaises tout occupé et même quelques dizaines de journalistes au fond. Apparemment, ça a quand même pas mal de succès ton truc. Ils sont même debout serrés les uns contre les autres. Tu vois des appareils photos qui sont vraiment l'un contre l'autre. C'est assez serré. Tu peux faire une déclaration si tu le souhaites. Tu peux aussi ne pas en faire. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Bonjour. Bonjour. Ok, très bien. Donc, bonjour. Première question. Quelqu'un se lève. Colin Trépide pour BMR TV. On a vu que vous aviez des rapports très tendus avec les journalistes. Il y a eu l'épisode de la Banque de France où les journalistes n'étaient pas là. Il y a eu Étienne Samuel aussi. Étienne Samuel qui n'est pas là aujourd'hui mais qui présente sa petite matinale sur Twitch qui est en train de faire ça mais qui aurait bien aimé être là pour vous demander des comptes. Aujourd'hui, vous nous invitez directement à l'Élysée. En fait, comment vous comptez gérer votre communication avec nous ? Écoutez, on est là en train de faire une conférence de presse en ce moment même. Vous n'êtes jamais content. Je ne vous invite pas. Vous n'êtes pas content. Je vous invite. Vous n'êtes pas content. Donc, voilà. Écoutez, je n'ai pas été élu pour contenter la corporation journalistique. Faites votre travail. Je fais le mien. Merci. Ok. Donc, les gens sont un petit peu choqués mais ça va. Se lève une dame. Nadia Jalali pour la une. La politique internationale semble assez confuse en ce moment surtout avec la situation avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les échanges que vous avez dû avoir avec le président états-unien qui ont conduit à la situation actuelle ? La situation présente avec les États-Unis est complexe. Il est vrai. Mais, je veux rassurer évidemment le peuple français. Il n'y a pas de problème particulier. Nous avons des discussions qui sont parfois tendues. Il est vrai, évidemment, car ce sont des sujets qui sont importants. Et d'ailleurs, les Français nous ont élus pour que nous parlions de ces sujets et que contrairement à nos prédécesseurs, nous prenions à bras-le-corps ces questions. C'est ce que nous faisons et nous sommes prêts à affronter les conséquences de nos prises de parole, de nos décisions, de nos actions et nous irons jusqu'au bout avec les Américains qui restent malgré tout nos alliés, malgré nos dissensions. Ils restent nos alliés historiques et nous ne comptons pas évidemment aggraver outre mesure les choses avec nos alliés américains, mais il faut aussi qu'ils comprennent que nous avons nos intérêts et nous les défendons et nous continuerons à le faire. D'accord, donc elle se rasse OK. Un autre se lève, Désiré Dikembé pour Banlieue Mag, la Tunisie subit à nouveau la dictature, vous avez pris position contre cet état de fait, on vous en remercie. En réponse, par contre, le despot Saïdi a coupé les relations diplomatiques avec la France, ça fait des semaines maintenant que les Français avec de la famille là-bas ne peuvent plus y aller. Il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, Noël, tout ça, les gens aimeraient bien retrouver leur famille, les familles sont inquiètes, est-ce que vous pouvez les rassurer aujourd'hui ? Il y a plus d'autres possibles au niveau diplomatique pour que les personnes puissent circuler librement entre nos deux pays, mais il y a bien sûr, comme vous l'avez dit, la dictature en Tunisie et nous continuons de combattre cet état de fait avec ce pays qui est aussi nos alliés, nos amis et un pays ami avec lequel la France a une très longue histoire. Et il est hors de question que nous abandonnions le peuple tunisien à son sort, y compris pour tous les résidents tunisiens en France, ceux qui sont d'origine tunisienne ou qui souhaiteraient se rendre dans ce pays, tout sera fait pour simplifier au maximum les démarches et rendre possible ces déplacements-là, voilà, malgré effectivement une situation diplomatique qui est parfois compliquée. Ok, très bien. Alors, je n'ai pas de choses par rapport à... au chat. Vous ne m'avez pas posé de questions de journaliste, dites-moi. Donc, tant pis, pas de questions de journaliste de la part du chat. C'est dommage, c'était un petit peu fait pour vous, comme ça vous pouviez poser des questions. Ah non, laissez-le, on qu'une seconde, là. Donc, voilà, je vous laisse une petite seconde pour faire ça. Si vous avez des questions de journaliste à poser, soit au président, soit à Lionel Véral, premier ministre, soit à Jean Neige, le ministre de l'Agriculture, vous pouvez... Le faites-vous ? Ben oui, vous pouvez poser des questions. Il peut poser des questions maintenant. Il s'est occupé à se clasher. J'ai vu, j'ai vu. Alors, vous continuez... On répondra no cap à toutes les questions. À quand, le Eric ? Ah, ben, donc, un petit... Pareil, donc, un homme qui est là, qui... Je ne sais pas de quel média, mais bon... On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler... Un gilet jaune, là. Oui, mais attends, il faut que je trouve un nom. Je ne sais pas. Jérôme Ricardez. Il est sur... C'est ça. Révolution Très Souvente. Révolution Très Souvente. Révolution Très Souvente, donc, Révolution Très Souvente, donc, M. Ricardez. M. Ricardez te pose la question. À quand, le RIC ? Eh ben, c'est une bonne question. Alors, dans deux ans minimum, est-ce qu'on va la mettre avant ? Je ne sais pas, on va poser la question aux députés. Vous en pensez quoi, les députés ? Les députés ne sont pas là. Ah merde. Vous êtes en question aux députés, et puis voilà. On va quand même faire un référendum pour savoir s'ils sont pour la nouvelle constitution. Ouais, donc dans deux ans, de toute façon, il y aura le RIC. Après, est-ce qu'il faut le faire avant ? On va laisser ça aux députés, ceux qui vont décider. Alors, il y a Agriculture Magazine qui demande, est-ce qu'il y a un label Pommes de France qui va être mis en place pour mettre en avant notre savoir-faire ? Évidemment, évidemment, c'est la première priorité de mon gouvernement, c'est faire Pommes de France comme les Patates de France et Agriculture française. Très bien. Et bio. Et du coup, pour rentrer dedans, attendez, ce n'est pas juste une étiquette. Pour rentrer dedans, il faudrait être bio et local. Ok. Ok, ok. Bon, ben voilà, c'est bon pour les questions des gens. Très bien, merci au chat. C'est l'heure du dimanche à l'Elysée, c'est le, vous savez, le moment de repos, le moment de se détendre. Alors, au vu des derniers soucis lors de la dernière réception, il y a des mesures qui ont été imposées carrément par la sécurité de l'Elysée, incarnées par Daniel Gregg. Vous êtes limité à 30 personnes et il y a un service de sécurité assez renforcée qui est là. Sont donc présents une partie des ministres, leurs conjoints et conjointes quand il y en a et trois agents de sécurité. Donc, il y a Daniel Gregg, le petit blanc qui est toujours en smoking avec un visage buriné. Il y a Atem Diop, un grand noir avec un béret et un long manteau et Jean-Noël Delabatte, un blanc brun qui semble assez peu costaud et qui semble parler beaucoup. Le repas écopieux, bien fait, et à la suite des demandes est totalement végétarien avec des options vegan même. Notamment, c'est à la demande de Roxane parce que vous ne le saviez pas mais Roxane, elle est très très impliquée dans la lutte animaliste. Voilà. Elle fait partie de la partie animaliste du parti mouvement du 4 septembre. Il y a aussi une autre option vegan qui est en route, c'est le ministre de l'Intérieur, Hugo Mougalis, qui fume quelques cigarettes à l'odeur fleurie, qui embaume un petit peu la pièce et qui font que... Alors, évidemment, la drogue, c'est mal, on ne fume pas les gens. C'est illégal en plus. Mais du coup, les compétences des joueurs subissent un malus dû à la fumée. Un petit malus de 20 par compétence, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça, c'est dû à la fumée. Je vous ai envoyé des petites choses. Vous allez devoir préparer quelque chose, mes chers joueurs. Je vous ai envoyé un lien avec un truc de générateur de mots un lien avec un générateur de mots. Ouais, je vous ai envoyé un lien avec un générateur de mots dans la conversation, pas dans le salon. Donc je vous ai envoyé un petit lien avec marqué c'est texte fixeur FR. Ah oui. Donc, vous allez cliquer dessus. Non, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Vous n'avez pas. J'ai ta liste de mots, volonté, France, je ne sais pas quoi. J'ai épinglé le message. Oui, c'est un générateur de mots, ouais. Voilà, donc j'ai épinglé ce message-là. Vous allez dedans, vous voyez qu'il y a un endroit où il faut mettre des mots en question et il y a marqué comment fonctionne la sélection et là, c'est marqué un par ligne. Vous voyez ça ou pas du tout ? Vous êtes sur cette page ? Il y a un petit truc sur des lignes séparées, c'est ça ? Sur des lignes séparées. Donc ça, vous changez et vous mettez séparé par une virgule. D'accord. OK. Séparé par une virgule, OK. Là, je vous ai parlé avec un deuxième message et donc, dans la sélection de mots, vous allez copier tout ce message-là et le mettre dans l'écran du bas. Ouais. OK. Vous êtes bon ? Lycée, volonté, France, liberté, égalité, fraternité, fraternelle, force. Tout ça. Roxane Rodier, la secrétaire de l'Elysée avec ses boucles rousses, euphorique et demeure joueuse due aux petites cigarettes, vous propose un petit jeu. Ce jeu lui est inspiré par France Lepache, un vieil hippie qui fait des spectacles d'éducation populaire. C'est le jeu de la langue de bois. On va lancer un dé à 10 faces, donc il faut que vous reparamétriez aussi le dé pour avoir du 10 faces. Et on va ajouter 4 et au résultat que vous allez avoir. Et vous allez devoir improviser un discours de langue de bois avec les mots tirés dans un petit bol. Si vous avez une hésitation, vous buvez un shot de vodka. Si vous y arrivez, vous devez désigner quelqu'un qui boit un shot de vodka. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération les gens. Alors, qui lance le premier un des 10 ? Moi, je suis à 7. Tu es à 7. Donc ça fait 7 plus 4, ça fait 11. Donc, tu vas avec une de tes mains que tu veux montrer à l'écran, nous compter le nombre de mots que tu as. Et donc, il faudra que tu refermes ta main 2 fois plus 1 pour avoir le bon résultat. OK ? Et donc, à chaque fois, tu vas cliquer sur générer un mot depuis la liste. OK. Et tu vas pouvoir récupérer des mots comme ça. On y va ? Bon, vas-y. Forcé honneur. Forcé honneur. Je fais un discours là. C'est ça. Un discours qui ne veut rien dire. OK. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais juste déjà vous signaler et vous rappeler un des éléments fondamentaux de notre parti, c'est celui de l'élan citoyen. C'est avec lui qu'on va pouvoir espérer un développement de nos territoires pour essayer aussi de varier les points de vue et les positions pour retrouver une espèce de démocratie représentative et construire un avenir durable pour tout notre pays. C'est la communauté nationale qui a besoin de ça dans son entièreté. Je sais que ce genre de discours, d'habitude, ne vous convainc pas. Mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus ancestral dû au pays de notre France, c'est le fait que la participation a toujours été celle des citoyens constamment pour essayer de trouver des motivations nécessaires à gravir les échelons et réussir sa vie. Nous vivons aujourd'hui un moment de crise et j'aimerais le dire aussi un moment de grandeur qui va nous demander à tous d'être courageux. Alors là, franchement, bravo de l'assemblée. C'est incroyable. En effet, le chat dit qu'il est trop fort et c'est vrai qu'il est trop fort. Donc, premier tour de jeu très réussi. Lionel, qui désigne YouTube pour boire son shot ? Je désigne Jean Neige. Jean Neige. Jean Neige, donc boit un shot de vodka et se retrouve avec un malus de 10 en plus dans ses compétences. Lui qui aime la plate, hein ? Ça aurait pu être du saké. Le saké, je crois que c'est de l'alcool de patate, non ? Non, c'est de l'alcool de riz, pardon. La vodka, c'est de l'alcool de patate. La vodka, c'est de l'alcool de patate. Ah, très bien. Ça, je ne savais pas. La première chose. Donc, alors, l'un d'entre vous peut encore tester si vous voulez, si ça vous amuse. Moi, j'ai 8. Tu as 8, donc ça fait 12. 12 mots à faire, donc pareil, avec ta main devant la caméra. Tu peux y aller. On t'écoute. Il nous faut agir. Les Français, alors je compte dans ce sens-là plus tôt, les Français sont à certains égards unis et à certains égards désunis, malgré des horizons qui devraient nous rassembler. nos ancêtres, dans un contexte où la liberté était à certains égards difficile, ont fondé la République par un travail acharné. Ils ont pu construire un avenir pour leurs enfants et pour que nous soyons aujourd'hui tous unis dans la crise. C'est le dernier, je crois. Bravo, encore une fois. Bravo, bravo, bravo. À qui souhaites-tu donner ton shot de vodka ? C'est bien, c'est convaincant, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Je le bois, je le bois le shot de vodka. Ah, tu le prends quand même ? D'accord. Donc, moins 10 de la même manière à tes compétences. Est-ce que Jean, tu veux tester ou pas du tout ? Comment vous dire ? Oui, ouais, prends pas, vas-y. Allez. Eh bien, donc vas-y, tu jettes un petit dédice. Alors, dédice et j'ai 3. 3, donc 3 et 4, ça fait 7. Ça va, c'est pas très long. Vas-y. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler d'un mot que je déteste, que je rechigne, qui est la nation. La nation, c'est pour beaucoup d'auteurs et notamment des auteurs très problématiques, l'élan vers une idéologie nationaliste, problématique, guidée par la haine et guidée par l'exclusion de l'autre. Il faut que mon propos soit clair. Alors, il y a Mugalis qui t'arrête et qui dit c'est pas la langue de bois, tu dis des trucs là. Et donc, tu bois ton shot. Petit malus. Faut pas dire des trucs. La langue de bois, faut pas dire des trucs. C'est ça l'objectif. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Excusez-moi, c'est pas facile de dire un truc. Ok, donc je bois mon shot. D'ailleurs, alors, t'as un petit malus de 20 et surtout, tu vas nous faire un jet de s'adapter avec un malus de 50. S'adapter à une situation. Malus de 50. Je suis à d'être combien là ? Là, un des 100. Un des 100, ok. Vas-y. Donc, j'ai 17. T'as 17 et t'as combien en s'adapter ? Je sais plus. Je n'ai pas ma fiche. Donc, il faut que je dise rien. D'accord, ok, je ne vais rien dire. Non, mais là, attends, déjà, dis-nous combien tu avais de... J'ai plus la fiche. Tu l'as toi ? Je ne l'ai pas là. Ah là là. Alors ? C'est les joueurs qui n'ont pas leur fiche. Oui. C'est terrible. j'ai la fiche. J'ai la fiche. Ah, tu as la fiche. Formidable. Il faut savoir quoi ? Combien j'en ai-je ? Ah, on s'adapter. S'adapter au milieu, il est à 50. Ah, Jean, tu as un petit problème de truc. Ah, 50 moins 50, ça fait 0, donc tu pouvais même ne pas lancer ton dé. Tu vas vomir, Jean. Tu vas vomir tu vas vomir dans les locaux de l'Elysée et tu dois aller te coucher parce que là, vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, tu vas devoir aller dans une chambre et te coucher. D'ailleurs, tout le monde va un petit peu se coucher, pour le coup, dans l'Elysée parce que, niveau protocole de sécurité, c'est mieux et que les gens n'ont pas trop envie que ça se sache qu'il y ait des fumettes, machin. Lionel, toi, tu vas t'installer dans une chambre avec certaines autres personnes parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 endroits dans l'Elysée où se mettre. il y a 36 000 endroits mais en fait, tout est pris. Et puis, Joshua, toi, tu vas te coucher dans ta chambre présidentielle, il n'y a pas trop de soucis. C'est la nuit et Lionel, tu es à demi endormi mais à demi éveillé aussi. Tu as bu un petit peu d'alcool mais je pense que c'est surtout c'est surtout la petite fumette qui a fait que tu es dans un état de trance un peu onirique. Tu vois les murs de ta chambre de l'Elysée mais ils semblent un peu te parler, ils semblent se déformer, être un petit peu mouvant. Tu somnoles un peu, tu es à demi conscient, tu es à moitié dans un rêve. Donc devant toi, il y a les murs mais tu as l'impression aussi qu'il y a une immense place avec plein plein de gens. Des gens que tu n'arrives pas à identifier, qui tiennent des pancartes, que tu n'arrives pas à lire. Tu entends la foule scander dans un air mais tu... tu ne comprends pas du tout ce que ça signifie quoi. Tes gens te portent plus près de la foule comme surélevée par rapport à cette foule-là. Que fais-tu ? J'entonne le chant des camarades chiliens. D'accord. En espérant que la foule la reprenne aussi. Donc tu entonnes un chant révolutionnaire chilien. Pueblo unido ramassé la ventido. Ok. Donc tu vois la foule devant toi qui commence à chanter en effet cet hymne-là. Tu vois des gens... Tu vois les pancartes qui commencent à devenir un peu plus nettes et qui disent « On verra demain » et des choses de ce goût-là. « Véra président » beaucoup de choses de cet ordre-là. Là, la scène redevient floue. Là, cette fois, tu es devant un parterre de tout un tas de journalistes. Ça te rappelle une fameuse scène. Est-ce que tu peux me faire un jet de comprendre ? T'as un balus de 10 à cause de l'alcool. Attends, faut que je remette d'être 100. J'ai 9. 9 ? Ah, c'est très bien, 9. Et donc, tu comprends que ça te rappelle le moment de l'investiture de Joshua. Mais cette fois, au lieu d'être dans la foule, tu es sur le siège du président de la République. Tu es sur le fauteuil rouge. Et des gens te saluent. ça redevient flou à nouveau. Et cette fois, tu te vois en plein milieu d'une... Enfin, tu te vois, en fait, tu vois ton cadavre en plein milieu d'une foule portée par une foule immense. Voilà. Et habillée exactement comme le Tché. Donc, c'est ainsi, salué par la foule, que ton cadavre est acheminé dans les rues de Paris. tu te réveilles à moitié, tu n'arriveras pas à te réendormir, mais voilà, tu as eu un rêve. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça va avoir des impacts dans le jeu parce que tu es désormais convaincu que tu dois être président toi-même. Évidemment. C'était sûr que ça allait faire comme ça. Tu es convaincu que c'est toi qui dois être président. OK. Alors maintenant, c'est le fameux moment que j'avais teasé tout à l'heure. Je vais devoir couper mon micro pour vous, les joueurs, mais pour les spectateurs, je vais le garder puisque nous allons passer donc à la dernière phase du jeu, toute dernière phase. Ensuite, on fera un petit débrief, mais pour l'instant, je vais donc m'adresser aux gens spectateurs. Vous, vous coupez votre chat. Vous ne regardez plus le chat jusqu'à la fin de la partie. On peut se parler entre nous, là ? Non, parce que les gens vont vous entendre. OK. Donc, on coupe le micro, on ne dit plus rien. Vous coupez le micro, vous ne dites plus rien. Moi, je parle un petit peu et puis après, on y va. OK ? Le chat est coupé. Donc, cher spectateur, il faut que je vous dise un petit truc. La séquence qui va suivre n'est peut-être pas faite pour vous. Il va y avoir des événements violents et du terrorisme dans la scène suivante. Si ces thématiques vous heurtent ou si ça vous rappelle des mauvais moments, de mauvais souvenirs, de mauvaises choses en vous, quittez ce live ou cette vidéo si vous la regardez en VOD. On se retrouve à la prochaine session. De toute façon, c'est la dernière phase de jeu. Ce sera résumé. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Moi, je retrouve mes joueurs et on y va pour cette dernière séquence. Me revoilà. Et donc, nous sommes toujours cette même nuit. La nuit est tombée maintenant il y a longtemps sur l'Elysée. On ne va pas parler de Lionel et Jean, on va parler de la chambre du président qui est dans l'aile est de l'Elysée. Vous m'entendez tous, on est d'accord ? Oui. Je vous entends, moi. La chambre du président, elle est au premier étage. D'ailleurs, la chambre dans laquelle Lionel et Jean sont est aussi au premier étage. Nous sommes en pleine nuit et toi, Joshua, tu te réveilles en sursaut et tu ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais le tour de la pièce. Tu fais le tour de la pièce. Pour le tour de moi. Alors bon, la chambre, c'est un lit, c'est quelques meubles, un bureau, une fenêtre. Une fenêtre qui donne sur la cour intérieure, enfin la deuxième cour intérieure de l'Elysée. Comment ? Elle est ouverte, la fenêtre. La fenêtre est fermée. La fenêtre est fermée. Est-ce que tu t'en approches ? Il n'y a pas un garde du corps devant la porte ou un truc comme ça ? Normalement, il n'y a pas un... Alors, du coup, pendant que tu réfléchis, tu entends quelques cris qui viennent du dehors et tu entends surtout un espèce de vrombissement étrange. qu'est-ce que tu fais ? Je vais voir à la fenêtre ce qui se passe. Tu veux aller voir à la fenêtre ? Alors, tu as un garde du corps, heureusement que tu as réfléchi un petit peu avant. Tu as un garde du corps qui arrive, c'est Daniel Gregg, qui arrive et qui surtout te dit ne t'approche pas de la fenêtre, il ne te le dit pas d'ailleurs, il te fait signe de t'éloigner et il te dit tout silencieusement de t'éloigner de cette fenêtre. Il te fait un signe qui fait... en désignant la fenêtre. Tu n'as pas forcément compris, ce n'est pas bien grave. Daniel Gregg, il s'approche de toi, il reste toujours très, 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 très silencieux. Il décide de te demander comme ceci, de venir vers lui, vers l'avenir. Je me suis. Donc, tu sors de ta chambre, tu arrives dans un couloir, ce couloir-là, il donne vers la cour d'honneur de l'Elysée. Sauf que, vu que c'est des grandes fenêtres, Daniel Gregg te demande de t'accroupir et il te fait signe, encore une fois, il montre la fenêtre et il fait ça. Il te demande de suivre, est-ce que tu le suis ? Ouais, je m'accroupis, je me mets derrière lui, je... Donc, tu continues, arrivé à l'angle du couloir qui est plutôt en façade de l'Elysée, il regarde dans le couloir pour... on ne sait pas trop pourquoi, il décide d'y aller et il entre dans la salle de réunion qui est au bout de ce fameux couloir. C'est une salle de réunion assez grande. Les fenêtres à l'intérieur des pièces de cet étage-là donnent sur la cour présidentielle qui n'est pas la cour d'honneur de l'Elysée, la fameuse cour sur laquelle la fenêtre de ta chambre donnait. Ok ? Tu arrives dans la salle de réunion, vous vous approchez de la fenêtre, Daniel Gregg regarde un petit peu par la fenêtre, il regarde vers ta chambre puisque la fenêtre de ta chambre donne de ce côté-là, et puis il regarde vers la chambre d'en face, il regarde vers la chambre d'en face et là, tu vois qu'il est un petit peu surpris, il prend son arme de service, donc il prend son pistolet et il vise cette fenêtre, cette fenêtre où sont actuellement Lionel et Jean. Nous sommes en pleine nuit, Lionel, tu as le sommeil léger après le rêve que tu as fait ce soir, toi du coup, oui ? On en parle du fait que je suis dans la même chambre que Johan. Non mais en fait, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est normal. C'est l'alcool. C'est normal. C'est l'alcool. Je voulais surveiller si tu allais bien. Nous sommes en pleine nuit, Lionel, toi tu as le sommeil léger et du coup tu as entendu ce qui a réveillé Joshua. Tu as entendu un gros bruit et des secousses dans le bâtiment qui t'ont vraiment réveillé, sorti de ta torpeur. Toi Jean, tu te réveilles en sursaut, un petit peu comme Joshua. Tu vois ton premier ministre qui a les yeux écarquillés parce qu'il est surpris. Que faites-vous ? C'est le sbeul là ? C'est les Etats-Unis qui attaquent ? Ouais, peut-être. Ou une manif de propriétaire. Ouais. En général, c'est pas bon. On a beaucoup d'azers. Vous décidez de parler ? On parle. On parle. On chuchote. On chuchote. On se rapproche et on chuchote. Vous avez la porte juste de votre chambre. Il y a la porte de votre chambre qui commence à s'entre-ouvrir. Vous voyez une arme, une arme de poing, un pistolet, entrer dans votre chambre puis la tête de quelqu'un. Ok, moi je cours, je me mets derrière la porte et je claque la porte pour que l'arme tombe sur le bras. Tu vois, et que ça fasse claque. Donc tu cours et t'as entendu courir. Il ouvre directement la porte et tire sur son assaillant. J'en ai-je. Tu vas nous faire un petit lancer de D6, s'il te plaît. Non, mais non ! Comment ça peut dégénérer ? Et ne fais pas 6. La sécurité laisse vraiment à désirer. Tu fais ton bras droit. Ton bras droit est touché par une balle qui, du coup, te fait un petit peu mal. Donc tu cries. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Heureusement, le type n'a pas le temps de tirer une seconde fois puisqu'il s'effondre au sol et que vous voyez Joshua et Daniel Gregg débarquer dans la chambre de manière assez rapide. Daniel Gregg vous dit de venir très très vite parce qu'il y a ce fameux cri qui a alerté des gens. Voilà. Donc, vous fuyez cette pièce. Vous allez dans la salle de réunion qui est au bout du couloir pour essayer de faire en sorte que le cri mène les gens autre part. Vous êtes donc dans cette fameuse salle de réunion. Pour l'instant, il n'y a pas d'assaillants à cet endroit-là. Daniel Gregg décide de chuchoter un petit peu pour vous expliquer ce qui se passe. Bon. On est attaqué. Par qui ? On ne sait pas. Combien ? Il y a huit personnes dans la cour d'honneur de l'Elysée et dans la cour présidentielle, il y en a une qui scrute les fenêtres pour voir s'il n'y a pas quelqu'un à viser. Ok. J'envoie un texto au service d'ordre de la CGT, de LCR, des communistes révolutionnaires là, en leur disant on s'est fait attaquer, please help. Parce que moi, je n'ai pas confiance dans la police. National. Peut-être un peu plus dans la gendarmerie. c'est quoi nos relais avec l'Elysée ? De toute façon, Daniel Gregg vous dit il y a un problème, vous ne trouvez pas ? Ben oui. Vous entendez là ? Une mutinerie. Vous entendez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune force de l'ordre qui arrive vers nous. Normalement, ces codes d'urgence, ils sont censés avoir les gyrophares et tout ça et venir immédiatement. Donc il y a deux solutions. Soit on est attaqué, mais c'est la complicité de ces forces de l'ordre desquelles vous êtes un peu paranoïaque. Ou alors, il y a d'autres attaques dans la ville qui monopolisent les forces de l'ordre pour l'instant et on fait partie de ces attaques. Est-ce qu'on ne peut pas regarder vite fait sur... On a un téléphone avec nous ? Est-ce qu'on ne peut pas regarder les infos très rapidement pour savoir s'il y a eu une attaque ? Pour l'instant, vous pouvez regarder les informations. Globalement, il y a l'air de se passer des choses dans quelques quartiers de la ville, mais vous ne savez pas... Tout est très flou, vraiment. Et l'attaque que vous vivez actuellement a l'air de faire partie des premières attaques puisque tout est très très récent et très flou. Bah du coup, est-ce que je peux pouéter genre le gouvernement est attaqué ? Ceux qui le peuvent... Rendez-vous à la République, ouais. Rendez-vous nombreux que le peuple français se lève pour la démocratie ? Un truc comme ça. Le problème, c'est que Daniel Gregg vous dit « Vous savez que là, il y a des gens qui arrivent. Qui arrivent vers nous. Dans les escaliers, moi, je serai un groupe comme ça, je posterai des gens pour éviter que les gens fuient. Moi, je peux vous faire fuir. Mais tout dépend du nombre de gens et dans les escaliers, il va me falloir de l'aide parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes. Donc, je sais que le président est normalement celui qu'il faut protéger, mais aujourd'hui, je vais devoir lui demander son aide. Il faut qu'on réussisse à se sortir de ce guépier. Il y a une voiture qui va arriver, qui est garée pas très loin et qui va arriver sur le côté de l'Elysée. Il faut qu'on fuit. Est-ce que je peux commencer un live YouTube ? Alors, tu peux commencer un live YouTube, mais... Daniel Greig, tu le déconseilles fortement pour une raison très simple. Tu vas donner ta position à tout le monde. Exactement. Tu donnes ta position à tout le monde. J'enregistre juste en local sans diffuser et après, je ferai le leak de la vidéo. D'accord. Donc, tu peux enregistrer en local sans diffuser sachant que ça te prend une main. Oui. Journaliste dans la main. Ça te prend une main. OK. À journée, j'y prends des usis. Vous sortez tout doucement dans le couloir pour ensuite vous diriger vers l'endroit où était... Enfin, où est toujours d'ailleurs la chambre du président, il y a quelqu'un dans le couloir qui est en train de scruter un petit peu partout. Daniel Greig n'est pas très très serein sur la suite des événements. Vous non plus, d'ailleurs. Daniel Greig décide de se mettre à découvert pour potentiellement attirer l'attention et se mettre en position de tir. Attends. Il y a un échange de tir. Le type en face s'effondre et Daniel Greig vous dit de le suivre. OK. En passant, je prends son flingue. Comme dans les jeux vidéo, la base, on récupère les flingues des ennemis. En passant, tu prends son flingue. OK, très bien. Tes empreintes digitales partout, ça. Ouais, tant pis, Malek. Vous arrivez près de la cage d'escalier. Vous arrivez près de la cage d'escalier et dans la descente, en effet, il y a trois hommes qui sont là avec une arme chacun. Bizarrement, les armes ne sont pas du tout celles que vous avez vues jusque là. Il y en a un qui a un fusil de chasse assez classique. Il y en a un autre qui a une carabine là aussi de chasse. Et par contre, il y en a un autre qui a une AK-47, un truc quand même assez... assez reconnaissable. Donc, vous êtes face... Enfin, vous êtes face à ces trois hommes. Ces trois hommes ne vous ont pas vus. Vous êtes assez silencieux grâce au conseil de Daniel Gregg. Mais vous avez trois hommes qui sont juste en dessous de vous. Que faites-vous ? Ah, nous avons perdu Calivision. Calivision. Alors, j'ai un peu joué à Counter-Track. Du coup, je pose un plan. On snipe le gars qui a la AK-47 parce que ça, c'est plus compliqué. Daniel Gregg, on lui demande de sniper un autre. gars, c'est quoi l'arme ? C'est quoi ? Il y a AK-47, carabines et fusils de chasse. Ok. On vise les jambes ? On ne tue pas les gens ? Euh... Bah, moi, je suis plutôt pour les tuer parce qu'en fait, ils vont nous tuer sinon. Et là, on est un peu en place de l'évitif de ouf. Du coup, on ne sait pas s'ils veulent nous tuer. Quand tu arrives armé dans un palais présidentiel, là, il n'y a quand même pas beaucoup de doutes à mon avis. Donc, que faites-vous ? C'est pas faux. Donc, ma proposition, c'est de tuer d'abord le gars qui a la AK-47, de se mettre d'accord avec Daniel Gregg et de viser le gars qui a la AK-47 à la tête et Daniel Gregg vise n'importe qui d'autre. Daniel Gregg prend le mec à la AK-47. Mais si Johan a une meilleure proposition qui fait qu'on peut rester en vie, je t'écoute. Moi, je dirais on tire dans les pattes et après, on essaye de les désarmer et de les assommer. Parce qu'après, on est filmé, du coup, est-ce qu'on peut tuer des gens ? C'est un peu le jeu ou nous. Donc, Lionel, tu décides d'aller en assommer. Non ! Non ! Tu dis de tirer dans les gens. Mais c'est le président qui décide. D'accord. Chacun décide pour lui-même, là, je pense, on est dans une situation, de toute façon. Bon. Daniel Gregg, lui, il vous donne... Lui, Daniel Gregg... Est-ce qu'il dit Daniel Gregg ? Daniel Gregg, il dit, il est un petit peu essoufflé, d'ailleurs. Il dit que l'essentiel, c'est évidemment de désarmer celui qui a la AK-47 parce que c'est l'arme qui peut faire le plus de dégâts. Que ensuite, les deux autres, on s'en fiche un peu. Mais qu'il va quand même falloir les désarmer à un moment, quoi. Au moins, elle est désarmer. Si j'en ai, je tire sur celui qui a la Kalash, que moi, j'en désarme un avec une carabine et que Johan fonce avec son drapeau blanc sur le dernier, on devrait s'en sortir, non ? Est-ce qu'on peut pas faire un truc genre, j'arrive en mode « Ah les gars, qu'est-ce que vous faites là avec vos armes ? » Genre diversion et après, vous leur tirez dans le dos. C'est ultra dangereux pour toi. Alors, vous êtes dans une cage d'escalier, je rappelle. Ils sont en bas, vous êtes au-dessus. Ok ? Ouais, quand t'es au-dessus, tu peux voir de haut, donc t'as une meilleure vue, notamment sur leur tête. Donc là, la diversion, ce serait plutôt attirer l'attention vers vous. Non, non, mais on leur tire dans la tête, c'est tout. On avance, les mecs sont des Kalashnikovs. Désolé, Johan, mais... Vous tirez, enfin, vous essayez en tout cas de tirer dans la tête des gens. Jean, tu rates ton tir parce que tu n'es pas du tout habitué. Daniel Gregg, heureusement, réussit son tir dans le type qui a la K47. Les deux autres sont au départ un peu hébétés. Que faites-vous ? Et là, il va falloir agir. Donc vous me dites quelque chose. Moi, je retire dans celui qui est encore vivant Kalashnikov. Donc Jean, tu retentes de tirer. Le bruit commence à attirer l'attention des gens. La cour d'honneur de l'Elysée avec les huit personnes n'est pas loin. Mains en l'air, je crie, mains en l'air en disant mains en l'air ou on vous flingue. Un truc comme ça. D'accord, le type te voit, Lionel, il prend sa carabine, il te vise directement. Vous avez peut-être le temps de faire quelque chose. Daniel Craig, Lionel. Alors, je maîtrise le Jiu-Jitsu, je fais une technique, quelque chose. D'accord, Joshua, tu essaies de désarmer avec le Jiu-Jitsu, d'accord. Tu vas nous faire un jet sur 70. Oui. On va dire que ta compétence Jiu-Jitsu est de 70. 76. Non ! 76, ta prise de Jiu-Jitsu rate et tu te flingues l'épaule. Enfin, tu te flingues l'épaule. Ton épaule est déboîtée, quoi. Ce qui fait que tu as pu pouvoir faire de Jiu-Jitsu jusqu'à la fin de cette séance. Tu as quand même réussi à désorienter un petit peu le gars. Est-ce que vous arrivez à faire quelque chose ou pas du tout ? Alors l'autre qui est encore parmi les deux qui restent là en vie, l'autre est en train de crier « Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! » Mais Daniel Craig le tue là. Alors Daniel Craig tire une deuxième fois et tue le deuxième. Très bien. Ah ! C'est l'acteur de James Bond ? Oui, Daniel Craig, oui. Oui. Ensuite, que faites-vous ? Daniel. Il n'en reste plus qu'un, il est juste à côté de Lionel et Joshua. Daniel Craig ne peut pas tirer. Lionel, il faut que tu tendes quelque chose. Lionel, il faut que tu fasses une balayette, là. Je fais une balayette. Donc Lionel, fais une balayette. Lionel, pourquoi ta balayette peut fonctionner ? Là, je vais te dire, tu as un jet, disons, sur 30. Il faut que tu me donnes des raisons pour lesquelles je dois t'appliquer un bonus. Parce que j'ai longtemps été à Cuba et j'ai fait beaucoup d'entraînements de militaires et c'est comme ça que je me suis forgé une âme révolutionnaire et d'où les références à Che Guevara. Et aussi, pendant 15 ans, j'ai fait du foot et j'étais défenseur central et mon rôle, c'était de mettre des taquettes. Ah voilà, le gros tac. Super. Un bonus de... Allez, c'était sur combien ? C'était sur 30. On va dire que maintenant, tu peux faire ton jet sur 60. Bonus de 30, c'est bien. 26. 26, parfait. Tu désarmes l'assaillant en question. Est-ce que tu lui mets une tatane dans la gueule parce qu'il est en train de crier que vous êtes là ? Ouais. Donc tu lui mets une tatane dans la gueule. Il est sonné. Daniel Gregg vous accompagne de manière un petit peu titubante. Daniel Gregg a l'air d'avoir mal quelque part, vous ne savez pas trop où. Daniel, vous entendez des pas qui s'approchent de vous, vous s'approchez d'une issue de secours. Daniel Gregg a profité du moment où vous prépariez l'assaut pour appeler une voiture qui est en train de se garer devant l'issue de secours. Vous s'approchez de cette voiture, vous entrez dans cette voiture qui est un immense cascade 4-4 blindé. Vous entrez donc tous les trois dans cette voiture. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de tir vers vous. Par contre, dès que la porte se referme, vous voyez un tir arriver vers vous et malheureusement, il touche Daniel Gregg qui était déjà touché au flanc depuis le moment où vous étiez au niveau de la chambre, je crois, de vous deux, Jean et Lionel. Daniel Gregg a l'air très très mal en point maintenant. Il est mort pour la France. Et la voiture s'en va en trombe. La voiture s'en va en trombe. Vous êtes tous les trois à l'arrière de cet énorme 4-4 noir. Vous êtes sans un bruit. Vous êtes toujours sous le choc. Et là, bam ! La vitre blindée encaisse le choc d'un tir qui est encore vers vous puisque les gens sont en train de vous poursuivre en courant. Heureusement, la voiture s'éloigne d'eux. Vous êtes choqués, vous êtes sidérés. Vous êtes dans un véhicule qui vous conduit vous ne savez pas où. Le chauffeur est à l'avant. Que faites-vous ? Je sors une blague un peu douteuse pour détendre l'atmosphère. Tu sors quelle blague ? Je prouette. Toi, tu prouettes. Tu regardes qui est le chauffeur. Tu regardes qui est le chauffeur. Alors, le chauffeur, c'est de la batte l'autre type de la sécurité. D'accord. On a un autre garde du corps aussi. Il est où ? Le dernier, oui, Atem Diop, lui, il doit être sur place certainement dans l'autre aile de l'Elysée. Merde. On s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer. Vu les armes qu'ils avaient, on peut penser que c'est l'extrême droite. Ils avaient des fusils de chasse et pas les polices parce que si c'était la police, ils auraient récupéré les armes de la police. Donc, on peut imaginer des fachos, des gens pas hyper, hyper organisés s'ils ont des armes financés par des propriétaires en collègue. Non, c'est peut-être Soros aussi avec la Black Army ou je sais pas quoi là. Donc, Soros, ça n'existe pas. Non, ça va être ma tech maintenant. En tout cas, le véhicule... On a cru que des Américains, c'est les Américains à mon avis. C'est tout. Avec des fusillies chasse. Les Américains avec des fusillies chasse. Ils ont payé... Évidemment, on ne peut pas remonter directement jusqu'à eux. Donc, ils ont payé des random chasseurs pour faire ça, quoi. Vous êtes donc dans l'incertitude. Vous roulez dans la nuit en étant très, très choqué de ce qui se passe. Qui a attaqué ? Vous ne le savez pas. Qui s'en est sorti ? Qui ne s'en est pas sorti ? Jean, toi, en effet, t'as un éclat de balle dans le bras. C'est quand même pas terrible. Donc, il y a un petit début d'hémorragie. Heureusement, il y a les premiers soins qui ont été faits par le chauffeur. Est-ce que tu peux pouêter ou pas ? Tu peux pouêter, oui. C'est ton téléphone. Tu mets des vidéos et tout. Genre, deuxième tentative d'assassinat. Là, ça devient problématique. Trois petits points. MDR. D'accord. Et genre, avec un selfie, genre, toujours vivant. Je rappelle, mais alors, du coup, là, c'est pouêté. Je rappelle que vous ne savez pas si tout le monde s'en est sorti dans l'Elysée. Vu le nombre de personnes, il y a de grandes chances que certains des ministres ne soient plus. Vous ne savez pas pourquoi aucun véhicule de secours n'est venu. Apparemment, vous avez quand même une idée qu'il y ait d'autres attaques dans la ville. Et surtout, vous ne savez pas vers où vous allez, que ce soit d'un point de vue de la route ou d'un point de vue politique. Toutes ces questions, vous aurez peut-être la réponse le mois prochain. Puisque c'est désormais que nous terminons cette session. Incroyable, on peut relire le chat maintenant ? Vous pouvez relire le chat, c'est bon. Voilà, c'en est fini pour cette petite session de novembre. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! C'était comme l'Empire contre-attaque, plus sombre que le premier épisode. C'est vrai que c'était plus sombre que le premier épisode. Est-ce que vous avez des idées un petit peu de qui vous a attaqué, mais vous avez des idées plus précises ? Ouais, c'est l'Ericain. Qui que ce soit qui nous a attaqué, c'est forcément l'Ericain. On va pouvoir s'en servir contre tous les gens qui nous attaquent. On va pouvoir dire regardez, nous, nous avons été attaqués pour ce que nous représentons, pour nos idées. C'est terrible. Voilà, on va pouvoir faire ça à fond. On va jouer la victimisation à fond. Oh bah oui. On va en profiter. Bah là, c'était quand même grave. Est-ce que je... Ah, il faudrait que j'envoie la vidéo à Mediabule. À Mediulapart. Mediulapart. Tu peux le faire ou pas ? Ah non, bah non, là c'est fini. La partie se termine. Tu verras ça la fois prochaine. Alors enregistrez-tu là la vidéo, c'est bon, on la sortira en temps voulu. Quand les gens commencent à dire oui, c'est un complot, etc., on mettra la vidéo pour montrer que voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'était incroyable ? Ça va ? Non, j'ai essayé de répartir un peu mieux la parole et tout ça. Aujourd'hui, c'était plus la... Enfin, la dernière fois, c'était plus la session de Joshua qui était en rapport avec le Président et tout ça. Là, cette fois, c'était plus la session de Jean et Lionel. Surtout que j'avais prévu un truc avec Rob Byron que t'allais y aller et tout ça. Du coup, tu m'as fait jeter toute une page de scénario où tu rencontrais ce vieux croulant dans le bureau ovale et qui te menaçait et qui te disait que si tu ne retirais pas les propos de ton Premier ministre, ça allait ta clé sévère et tout ça. Vraiment, il y aurait eu une petite rencontre fort sympathique. J'aurais dû y aller. Mais tu n'y es pas allé. Mais non, tu fais comme tu veux. De toute façon, c'est un jeu de... On a empiré la situation. Du coup, nos questions au gouvernement n'ont jamais encore été lues. Je rappelle que les questions au gouvernement, il faut les poser sur le Discord maintenant. OK ? C'est dans le mode d'emploi. OK ? Vous tapez le petit point d'exclamation QAG et vous avez un lien qui mène à mon Discord. Voilà, voilà. Bon, sinon, les gens dans le chat, vous avez trouvé ça bien ? RodPie a trouvé ça magnifique. C'est sympa. Salut, RodPie. J'en sors ton pistolet patate. C'est vrai que tu aurais pu jeter des patates que tu avais dans la poche. Peut-être qu'ils auraient marché dessus. Mais oui, ils seraient tombés. Bon, c'était cool. Bon, sinon, il y a certaines références que du coup, vous n'avez pas trop eues. Notamment le représentant des profs, blond décoloré, avec une boucle d'oreille, tatoué et qui se bat. Vous n'avez pas du tout ? Adonis Uka. Nizuka ? Ouais, Nizuka, oui. C'est l'inspiration. Ah oui, je l'avais eu, mais c'est vrai que oui. C'est GTO, c'est un de mes mangas préférés, donc je l'ai mis là. Voilà, il y a quelques petits trèfes comme ça, c'est rigolote. Vous aviez quand même comment elle s'appelait déjà ? Émilie Saint-Fricq ? Bien sûr. Émilie Saint-Fricq, évidemment. Ouais, Il y a des choses comme ça. Non, pas Bernard, la vie. On nous demande s'il y aura une rediff, c'est oui, évidemment. Oui, il y aura une rediff, il faudra que je la remonte pour détruire un peu les temps morts. Enfin, là, il y en a eu beaucoup moins qu'au premier, donc ça va. Il y a Kiko Paul 42 qui dit que ça manque d'une ambiance sonore, je suis un peu d'accord, ça pourrait être sympa. Ouais, un jour, j'apprendrai à faire de la guitare et comme ça, je ferai moi-même. Du dub. Bon, et sinon, la dernière partie. Alors, la dernière partie, c'est celle qui m'a pris le plus de temps au moment de l'attaque de l'Elysée. Est-ce que ça vous a plu ? C'est parfait. C'était surprenant, oui. Je voulais... Et du coup, alors, qu'est-ce que j'ai dit aux gens sur le chat ? Je leur ai dit trigger warning, en fait, parce que je me suis dit oui, je fais ça, mais en fait, si ça se trouve, il y a des gens qui ont super mal vécu le 13 novembre, le Charlie Hebdo, l'hyper cachère, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça serait peut-être mieux de prévenir. Donc, j'ai prévenu avant. J'espère que ça n'a pas trop coupé le rythme. D'un autre côté, je me dis, ça va peut-être rajouter un peu de suspense aux gens qui se sont demandé ce qu'ils allaient voir. Tu vois ? Donc, bon. Même nous, nous, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Moi, je n'ai pas vraiment pensé que ça allait partir comme ça. Yes. Moi, je vais arrêter là, du coup. On est au bord de la mort. Ah oui. Il faut aller manger aussi. J'espère que je vous ai fait vivre quelques émotions fort sympathiques. Puis, des moins sympathiques aussi parce que la fin, c'était fait pour ne pas être forcément sympathique. Aujourd'hui, c'était plus sombre que la fois dernière. La fois prochaine, nous aurons en effet un invité. On verra qui. Il faudra qu'on défixe une date. Et puis, écoutez, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ce fut un plaisir d'animer encore une fois ce jeu de rôle. Merci Calivision. Merci Thomas Babord. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci à toi surtout. Merci beaucoup. Merci le chat. A bientôt pour de nouvelles aventures. Je coupe le chat. Je coupe les micros. Vous pouvez dire bisous. Bisous tout le monde. Je coupe mon micro. Au revoir les gens. Oui, merci les modos sur le chat et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada